Ok, ok, bon là c'est parti là, salut à tous alors re-salut alors Alors donc bienvenue sur S'A CAUSE DE VOUS FIGUZ avec l'ami ZOZ ZOZ STUDIO 28.8.000 et 8.000ème fois Non en fait c'est que, alors le truc c'est qu'une fois sur deux quand je lance OBS Enfin c'est que ça me l'a fait deux trois fois en fait, je clique sur lancer OBS Et après il fallait cliquer sur un bouton sur Youtube avant que ça passe Sauf que les deux dernières fois en fait il me l'a lancé directement et du coup ça m'avait pris de surprise Donc là du coup j'avais juste cliqué une fois en pensant que ça allait passer Et puis non bah il fallait quand même revenir cliquer sur Youtube Donc je sais pas, peut-être des petits problèmes de mise à jour, voilà Parce que c'est vrai que je voyais dans les commentaires genre il a oublié le chat Enfin il a oublié le live et tout, tu fais bah non pourtant Je parlais, je disais bonjour à tout le monde, blablabla et tout Mais pas trop d'interaction, tu fais bon ok Très bien, bon ça va Zoz ? Ça va très bien, moi ça va, ok Ah on a un, tu vois Bon on a un gros écho de Zoz Alors si on a un gros écho de Zoz, je vais virer le En fait c'est ça encore une fois Le professionnalisme ça passe par ça, ça passe par des gens complètement amateurs Mais des fois, en fait vous entendez pas le retour et des fois vous l'entendez, je sais pas Je sais pas de quoi ça vient Donc hop Je vais mettre Zoz directement dans mes oreilles Comme ça Y'a que moi qui vais l'entendre Hop Voilà Tu m'entends bien toi ? Moi j'entends bien Bon j'ai coupé le son de YouTube pour pas avoir de doublettes Est-ce que là vous avez un petit retour ? Son pas bon, Zoz loin et retour Ça en fait des problèmes Zoz loin, attends je peux rapprocher le truc Bah Zoz il est un peu au milieu T'es dans quel coin de France ? Je suis loin de Sud Je suis loin de Sud Je suis loin de Sud Je suis du côté de Toulon dans le Var monsieur Alors On a le son pas bon et on a le son où c'est ok Bon après je peux booster le son de Moi mon son il est assez fort C'est franchement un peu embêtant quand même à chaque fois De devoir régler tous ces petits paramètres là Mais bon Plus d'écho, donc y'a plus d'écho Mais mon volume est trop bas Alors peut-être je peux le régler moi ? Tu veux que je tente un truc moi de mon côté ? Bah vas-y, tente ton truc de ton côté Je peux avoir Réglages Réglages Micro Voix vidéo On est bon Volume d'entrée Showmax Ah Ah bah showmax Donc volume de Non je suis au max Je ne peux pas Faire plus Plus Best Plus là dedans Attends Je tente un truc de dingue Après Je tente un truc de dingue Paramètres Je vais dans le son Dans le son Je vais dans Microphone Option Avancée du son Et là mec Et là mec Et là mec J'ai mon son au maximum Je ne peux rien faire Je suis Tu ne peux rien faire Alors moi ce que je peux faire C'est faire ça Euh Est-ce que là c'est mieux ? Normalement on doit entendre tout le monde plus fort là Tous les deux plus forts Zizoz A toi Oui Un deux Un deux Bonjour Est-ce que tu me copies ? Casque à pointe T'as tard Ready 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 Bidi Bidi Salut Salut Guillaume Faut crier Euh Volume Ou alors attends Je me montre le volume là moi Donc bouge pas Je fais un truc du mal Dis moi si ça change quelque chose Si je fais ça là Alors Un deux Un deux Un deux Là Ouais C'est plus fort ou moins fort Je pense que ça peut le Oh alors attends J'ai une autre idée Un deux Un deux Un deux J'ai une autre idée Comment je peux faire ça Alors Euh On va baisser ça Un deux Un deux Un deux Un deux On va tout diminuer Oui Charlie Non comment c'était ? C'était Guilux Je ne vous entends pas Guilux Où êtes-vous Guilux 50 ans Ça n'a toujours pas progressé Euh Bah non Pourtant ça devrait Ça devrait bien marcher Quand même Le son de Discord Ah si Ou alors je vais aller là Un deux 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 Là normalement Je suis plus fort Alors attends Je peux faire un truc Comme ça Ouais Volume d'entrée Show max Je ne sais pas Bah Non normalement Ouais Je ne sais pas quoi vous dire Qu'est-ce que je peux régler Je peux régler ça Je peux régler ça Je peux mettre ça 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 ne sert à rien Alors on va cliquer là dessus Discord Pourtant Discord c'est à fond Là moi je me suis monté Non pas plus que ça Discord Voilà Ça devrait être là Ça devrait être bien là OBS Formidable Non il y a peu de chance Que Il y a peu de chance Voilà attends Alors là peut-être On peut essayer ça Vas-y parle les autres Pour voir Vas-y parle Ah t'es frisé carrément Le live de la Le live de l'échec Zoz Bon Et après on nous dit Que la technique C'est pas grave Bah la technique C'est pas grave Mais sauf que Bah là Il est mouru Ah il est parti Il est parti Alors moi je vais récupérer Ça Je vais récupérer Ça Alors il faudrait que je baisse mon son Est-ce que vous l'entendez mieux lui ou pas ? Moi je peux baisser mon son à moi Ah normalement Voilà ça baisse le son Est-ce que là c'est mieux là ? C'est vrai que le son était En fait il y a tellement de paramètres Il faut imaginer qu'il y a des paramètres de son partout là en fait Alors est-ce que là c'est bon ? Ça semble bien mieux Baisse son son en prévision de la tempête sonore Zoz le retour Mon cœur On est très très bien On est très très bien C'est bien On a que 10 minutes de retard J'aurais pu vous mettre 10 minutes de musique d'ambiance Et voilà Là c'est normal que vous m'entendiez Moi j'étais assez fort Et là ça marche là ? Tu m'entends bien ? Moi je t'entends bien D'accord C'est ça le truc C'est que moi je t'entends bien Est-ce que vous l'entendez bien ? Et les gens vont peut-être bien m'entendre aussi Alors Et regarde Je fais ça Ils disent que c'est mieux là Non mais ne touche pas Je pense que c'est mieux là Je pense qu'on est à un moment donné Je ne touche plus rien J'ai failli mettre mon casque en direct On entend mieux Bon Super facile Super facile Oui c'était super facile Ah il y a Uriel C'est l'Uriel Tu les vois les mecs qui gèrent la technique T'as vu ça ? En 2-2 comment on a réglé le problème ? Et puis à un moment donné T'es là en mode On touche plus à rien C'est bon c'est lancé Bon ok Alors l'objectif Vous le savez C'est de passer en revue Un max d'images De la commu On va mettre déjà Hop Voilà Les images Donc ça on aura bien Lui eu le temps d'apprécier Le connaître catachan De Pierre-Alain Je me remets Le petit chat Voilà Bon bah tiens Tout vient à ta point À qui sait t'attendre On va pas partir dans les proverbes On a dit pas de proverbes Ce soir Ou cet après-midi Parce que tout vient à ta point Non ton cul À qui sait t'attendre Bon Ça on sait On sait Toi tu joues trop gros On peut pas se le permettre Je veux pas te piquer tes idées Non plus Bon après on va dire Il pompe tout Sur Zeus Tu parles Bon le but Vous le savez C'est d'essayer De voir un maximum De figurines Et d'avancer Et de commenter ensemble Et de vous donner Des petits conseils Sur toutes ces figurines Et bah vas-y Je te laisse Je te laisse commencer Comme ça je peux Alors déjà Je suis pas content Iggy Je suis pas content Du tout Parce que Parce que Tu me connais Qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais dire D'après toi Le premier truc Que je vais dire Tu vas me dire Que sur les petites touffes Elles sont pas assez fondues Elles sont pas peintes Exacto Exactement Donc là c'est le gars Qui peint ses touffes d'herbe Et oui On peint Tout ce qu'on met sur un socle On le peint Là les touffes Ne sont pas peintes Alors du coup Elles ont toujours un aspect Un peu plastique Ces touffes là Parce que Voilà Parce que c'est brut Donc pour les fondre Il faut utiliser les couleurs Que tu as mis sur ton socle Au moins à la base des touffes C'est toujours important De déborder sur la touffe Et Pour fondre tout ça Voilà Et là Déjà Ce sera mieux Après Après c'est une belle figurine Moi j'aime bien l'hommage À Predator Je trouve ça très sympa Et La peau noire est bien traitée Le vert aussi Ça manque peut-être Un peu de progression C'est-à-dire qu'on se rend compte Qu'on a deux tonalités De Deux niveaux de valeur Au niveau des éclairages Et des ombrages Tu vois Essentiellement On t'en voit apparaître deux C'est-à-dire un vert sombre Et un vert clair Un vert un peu plus clair Un vert un peu plus clair Et sur toutes les surfaces Tu n'as pas l'impression Qu'il y ait Une montée de lumière Très haute Tu vois C'est assez timide Au niveau de l'éclaircissement Donc Il faudrait un peu plus Un peu plus de dégrader C'est-à-dire qu'on ait un vert Qui passe du vert sombre Au vert clair Mais qu'on puisse distinguer Au moins trois Quatre, cinq valeurs de vert Tu vois Au moins trois Là deux c'est un peu Un peu timide Mais bon après sinon C'est déjà joli Hormis les herbes Voilà Ouais la peau est pas mal Alors c'est vrai que les herbes Moi ça me choque moins Tenez que je suis habitué À les faire aussi comme ça Non là là Ne parle plus Bon très bien Bah mais les amis Voilà c'était le live Dix minutes réglage son Et une minute commentaire Merci à vous A bientôt Bonne journée à tous Ouais ouais Bon alors on va regarder Parce qu'il y a d'autres D'autres plans Tac le derrière Tac avec le petit plasma Moi je trouve que Là peut-être C'est vrai que la petite plante Qu'aurait mérité Peut-être un petit éclaircissement Que ça fasse un petit peu Plus naturel Parce que par rapport Mélanger en fait La plante plastique peinte Et puis le petit herbe Ça Après la figurine Ressort pas je trouve Mais en même temps C'est le but Parce que le gars Il est en mode Commando infiltration Donc ça c'est pas très grave Non plus Voilà Après il y a les yeux Quand même qui sont faits Donc c'est quand même Plutôt pas mal Ouais Je pense qu'il s'est appliqué Là dessus Ouais C'est pas facile Toujours même Comment c'est sculpté Je trouve que ça a vite fait D'être assez compliqué Après Ouais Les tuyaux jaunes et noirs Ça ressort un petit peu Justement Ça donne de la De la visibilité Donc Mathieu qui dit J'ai fait mieux Sur mes catachans Mettre un sniper Dans un buisson Ouais On l'a tous fait Le mec En caméléonine invisible Combien de Frodon portant de l'anneau A été peint Encore et encore Ah oui c'est clair C'est clair Ou les styles C'est vrai que c'est pas simple Quand tu as des herbes Sculptées Comme ça Tu vois des plantes sculptées C'est assez difficile De les faire coordonner Avec de l'herbe statique Parce que c'est De l'herbe Qui est en volume Alors qu'on a sculpté Alors que par ailleurs On a des plantes sculptées Donc c'est vrai que Le mariage des deux Il est parfois pas simple A faire Non c'est difficile Mais bon Vivement les filles de Gazeland Bon on va en avoir Parce qu'avec Jimmy Alors Avant ça On a Alaric Maniar Qui nous propose Un magnifique gasquel Alors ce qui est dommage C'est que la photo Elle est vraiment très sombre Mais on voit quand même Qu'il y a un boulot Qui est quand même pas mal Alors je pense que c'est De l'aéro ici Sur les parties rouges Alors on va essayer De trouver une image Qui est la plus sympathique Bon celle-là Elle est pas mal Après le problème C'est que la photo Elle est très sombre Et peut-être qu'il aurait fallu Baisser un peu la lumière Je sais pas Pour qu'on puisse voir Un petit peu le dessous Ouais Je pense qu'il avait Un point de lumière Qui était pas très très gros Et comme la figue est grosse Et en fait Il était obligé de choisir Tu vois Je pense d'éclairer le dessus Pour qu'on y voit Un peu quelque chose Mais c'est vrai Que sur des grosses pièces Comme ça Quand t'as plusieurs sources Lumineuses C'est plus facile Si t'en as une seule En spotlight Tu te retrouves forcément Avec des choses Qui sont dans l'ombre Il a écouté tes conseils Qui étaient de assombrir Justement les zones Qui étaient en dessous Peut-être Mais peut-être qu'il y a été Un poil trop Peut-être Ouais C'est vrai que pour la lisibilité De la figurine On le dit souvent Qu'il faut essayer De ramener la lumière Plutôt vers le haut Et pas forcément Tout travailler au même niveau Après c'est sympa Il y a un mariage aéro Pinceau Qui est plutôt réussi Même si Ça c'est un goût personnel On voit un peu trop Le marquage aéro C'est à dire Ce côté vaporeux Que moi j'aime moins Parce que je préfère Le côté texturé Du coup de pinceau Personnellement Et l'aéro Il a toujours un peu Cet effet vaporeux Mais là c'est une histoire De goût je te dirais Après c'est bien exécuté Les arêtes sont mises en valeur Pour la lisibilité De la figurine Les couleurs fonctionnent bien Il a un petit côté dark Sympa quand même La peau elle est pas mal aussi La peau je trouve Qu'elle est pas mal Ça ressort bien un peu Cette pointe de couleur Justement au milieu de la figurine Qui est assez son Ouais Le fait d'avoir fait des dents Tu sais où tu ramènes De la lumière Sur le bord des dents Bah du coup ça sente La tension sur le visage Avec toute cette armure noire Autour ça encadre Ça encadre bien Par contre il a pas peint L'étouffe de neige Ouais il a pas peint L'étouffe de neige Tu vois Mais truc tout bête Mais t'es pas loin De la vérité D'ailleurs la neige Au delà du fait que ça se pince Ce que tu peux faire C'est revenir avec du blanc Tapoter à la limite Où t'as posé ta neige Alors je sais pas si c'est du bicarbonate Ou si c'est de la neige artificielle Voilà Mais tu peux tapoter du blanc A la jonction des deux Moi ce que je vous conseille En fait c'est que chaque fois Que vous intégrez un élément Dans votre socle De pas hésiter à venir tapoter Avec une couleur intermédiaire Entre la base du socle Et la couleur de l'élément Que vous venez de poser Pour l'intégrer en fait C'est une manière d'intégrer En le floutant Un peu par tapotage Et la neige Tu peux faire pareil Moi je viens tapoter Des fois avec du blanc Sur des taches Tu dis une couleur intermédiaire Mais au final Le blanc il va être plus clair Donc ça va faire Une tache plus claire Sur les côtés Il faut que ce soit Tu sais tapoter un peu vaporeux Ou même avec un aéro Tu vois Ouais après c'est sûr Qu'il faut essayer D'avoir une couleur Qui soit très proche De celle de la neige Que tu viens de poser Ça peut être un peu casse gueule Mais bon Pour que ce soit un peu plus Alors après Tu peux faire aussi de la neige En bloc C'est un choix Ça marche aussi Qui a fondu Et qui est à cet endroit là Et pas un autre Mais moi ça ne m'a pas choqué La neige Non là ça va Non non Et après le truc C'est que je pense Que par contre Il faut essayer D'en mettre sur la figurine Tu vois typiquement Sur la griffe Là que je Ici vous voyez Le curseur de la souris Sur la griffe Qui est ici Il ne faut pas hésiter A dégueulasser un petit peu Le bas Pour que Je pense que ça C'est la neige games En plus la neige games Elle se travaille assez bien Tu la tapotes comme ça Un petit peu partout Ça Même on peut en imaginer Un petit peu Sur le haut des épaules Peut-être Je ne sais pas Ça peut être En tout cas au moins Sur les pattes Parce que Même s'il vient de débarquer Il a au moins Marché dans la neige Donc pour lier Un petit peu la figurine Et puis ça marche bien Sur les épaules Parce que ça montre bien La neige qui s'accumule Sur les parties Alors après Il faut éviter de le mettre Sur des parties Qui sont trop mobiles Alors pas sur les pots d'échappement Non plus Parce que ça chauffe Pas sur les flingues Parce que ça chauffe Bien C'est malin La logique Ça c'est du grand aiguille Tu vois C'est pour ça C'est pour ça que T'as des milliards d'abonnés Parce que Des milliards Carrément Carrément Je suis à 327 milliards A peu près Trois fois la population terrestre Je crois que ça va se voir peut-être Des mecs qui ont la carte vitale Ouais Ou qui a du main Qui a du main Peignons la peinture Crocro il veut que tu peignes la peinture Ah Parce que les mecs trouvent Que tu veux tout peindre Comme Valérie Damido C'est ton nouveau pseudo Ah oui Ah oui J'avais pas compris la blague Ah oui Ouais Ouais non mais c'est vrai que Je suis un ayatollah Ben regarde là Tu vois Et en même temps C'est pour ça qu'on fait appel à toi Ah ouais Si le mec il était là En mode wall En peinture C'est pas trop mon truc Tu dirais mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il branle Qu'est-ce qu'il fait là Bonjour Zoran Je suis chauffagiste C'est joli les petits Mais c'est joli C'est bien ce que vous faites J'aime beaucoup J'aime bien Mon fils il a les mêmes Donc là Jérôme Jérôme justement Qui se plaignait De faire trop De sortes batailles Donc là Jérôme Photo surexposée C'est pas bien La mise au point Elle est faite derrière C'est pas bien On peut se permettre De critiquer Parce que Jérôme On l'aime bien Et puis En fait le truc aussi C'est que Il y a toujours du poil Mais qu'est-ce que vous faites Avec vos Non mais c'est Jérôme C'est typique Jérôme Tu reçois un truc de chez lui Il s'est plein de poils Ah ouais Il se les frotte sous les aisselles Avant de prendre des photos Il y a des chiens Il a des magnifiques huskies Je crois Ah ouais Alors est-ce que je connais Le nom des chiens Je crois qu'il y en a un Qui s'appelle Ikea Il y en a un autre Qui s'appelle Je sais plus Conforma Non je crois que c'est autre chose Mais voilà Mais c'est vrai que du coup Là voilà Petite mise au point Qui passe sur les filles Il y a bord de débutant Mais en même temps Tous les conseils Qu'on peut lui donner Il pourra les appliquer Que dans 3 ans à peu près Quand on sera arrivé A ses photos Exact Donc je rappelle bien sûr Que là Alors typiquement Là on est 11 juillet 11 juillet On essaie d'avancer Mais rappelez-vous C'est ce que je disais À quelqu'un Est-ce qu'on va voir mes photos Le truc c'est J'aimerais Mais en fait Il faut imaginer que Là dans une session de peinture On fait une session Enfin dans cette session de review On fait à peu près 2h de review 2h30 peut-être On essaie de passer Pas mal de photos Mais l'année dernière fois On avait compté J'étais à plus de 300 photos passées 300 photos passées C'est quand même pas mal Mais il y en a beaucoup plus Qui sont postées Donc Et bah malheureusement Voilà Alors je sais que là Vous avez ralenti un peu Le rythme Histoire qu'on rattrape Un peu le retard Mais j'ai bon espoir Que cette année On soit dans l'actualité T'es victime de ton succès Tu vois Bah ouais Mais non Mais c'est toi C'est toi C'est depuis qu'il y a Ezoz Les mecs ils ont fait Oh trop bien Je veux des conseils aussi Comment peindre mes touffes Comment peindre ta touffe Donc c'était Ragnar Ikea et Jade Ah bah c'est joli Comment disons Guiche en photo Alors on dit quiche Pas guiche Quiche Une quiche Comme une quiche Pas comme guiche Comme Je sais pas ce que Guiche Donc mais sinon Alors sinon Très bien Là l'intégration Pour le coup au socle Très très bien Moi j'aime beaucoup Le drapé ici Qui est Je pense que tu dois apprécier aussi Parce que si justement Tu aimes le côté texturé Là il y a beaucoup de texture Sur le Je sais pas comment ça s'appelle Le drap en fait Sur la serviette Qu'il y a entre les pattes Bien sûr Le visage a l'air très bien aussi Très bien réussi Là le bolter pas percé Ça c'est dramatique Ça c'est Correction Après si vous les percez pas Vous pouvez toujours faire Une petite boule de noir Vous faites un rond noir Ça fait illusion Moi quand j'ai Ça m'est arrivé Quand j'ai la flemme de percer Je fais au moins Le trou noir Tu vois Bon C'est bien de le percer Mais au pire Tu fais un petit rond noir Et ça marche C'est vrai que Tatou Jack Il est en train de te troller Il dit En fait c'est surtout pour Fabrice Que les gens y viennent C'est un peu la deuxième main En fait ils viennent Ils se disent Ah ouais Fabrice Et là non Parce qu'il voit la miniature Il dégringole Là les abonnés Ah on vient de perdre 30 viewers Tant pis Tant pis Il faut que je mette Des cheveux longs La prochaine fois Je mettrai une perruque Avec des cheveux longs Tu crois que ça va suffire ? Ouais Parce qu'il y a le côté sympathie C'est un peu dur à imiter aussi Ah ouais ça je peux pas moi Ça sympathie j'arrive pas Je fais des efforts mais Alors les deux franchement Moi je m'éclate avec vous deux Donc voilà Du coup on a Drunk Drunk and Stroke Lelou On va dire Lelou Lelou Qui a peint du Tout à fait Wackrai Et qui s'est inspiré De ton tuto Pour peindre ses décors Monsieur a réalisé Monsieur On va pas te la faire deux fois Ah ouais Alors Qu'est-ce qu'on va regarder Comme photo On va garder celle-ci Là voilà Alors ce que je disais C'est que moi j'aime beaucoup Déjà rien que là En fait c'est technique Mais la mise en page En fait avec le bord estompé Ouais Alors Bon ça c'est On est pas dans le domaine De la figurine Mais je trouve que c'est classe Et moi j'aime bien Quand on donne un petit peu Comme ça de mise en valeur Il y a un gars qui fait ça aussi Sur le groupe de Gazeland Et ses photos On dirait vraiment des photos Un peu de vieux films Ou trucs comme ça Et je trouve que ça Rajoute un cachet Qui est vraiment agréable Ouais non c'est sympa Si t'analyses là Peut-être la lame Un petit peu là Il faudrait un Je sais pas J'ai même la impression Qu'il n'y ait pas de la vie Du tout sur la lame En fait Parce qu'elle est En fait moi j'ai l'horreur Du métallique maintenant Qui est vraiment uniforme Tu vois De la pointe Jusqu'à la garde De la lame là C'est la même teinte Il n'y a aucune ombre Alors que juste un coup de la vie Et ça transcende vraiment le métal Alors que pourtant Il est sur les cornes C'est bizarre en fait Là il est resté Sur deux couleurs Alors que pour autant Tu vois que le dégradé Il est capable de le faire Si tu regardes bien La queue La queue du démon Tu vois Il a fait le bout De la queue blanc Avec un dégradé Vers le bleu Alors après Je pense qu'il a utilisé Beaucoup de contraste Pour faire le corps Tu vois Le corps bleu C'est essentiellement la contraste Et le problème de la contraste C'est que si Tu viens pas La travailler derrière Tu te retrouves toujours Avec des auréoles Sur tes volumes Notamment quand tu fais De la grosse figurine Parce que La densité de la contraste Ne permet pas Sur des gros volumes D'épargner les volumes Ce qui fait que Tu vas forcément Te retrouver avec des auréoles Sur tes volumes Alors que tu veux Mettre ça dans les creux Donc la contraste Elle a ses limites Sur des grosses figurines Comme ça Ou alors Si tu veux améliorer Les résultats Il faut que tu reviennes derrière Moi ça m'arrive De faire des bases contrastes Sur des grosses figurines Mais après tu reviens derrière Travailler avec de la peinture traditionnelle Pour monter en lumière Tu peux pas trop y échapper Si tu veux Augmenter le résultat Si tu veux La contraste Te permettra jamais D'avoir Un résultat topissime Sur du gros volume Sur du petit Oui Sur du petit Ça marche très bien Sur du gros volume Tu commences à avoir les limites Si tu veux là Tu vois De cette peinture là Sur des gros volumes Après Mais là on voit sur la lame Je pense qu'il a fait justement En fait une année de la vie Mais en fait Il a passé le trait de pinceau Juste en dessous Pour faire justement L'éclaircissement Moi je pense qu'il vaut mieux Laisser travailler la gravité Et si tu laisses Ta figurine sécher Directement en fait Le lavis Il va faire l'éclaircissement Et après Venir faire un lining Je crois pas qu'il y soit Avec vraiment Une teinte très claire Et ça marchera mieux Je pense Reprendre les arêtes Avec du blanc Alors même les arêtes Qui sont dans l'ombre Il faut reprendre Toutes les arêtes Si vous voulez faire Alors après Il y a des techniques De non métal Où on va faire On va aller On va pas On va pas rentrer Dans ce schéma Qui est peut-être Un peu scolaire Mais ne serait-ce que Faire déjà ce schéma là Et déjà ça change Beaucoup de choses Au niveau du rendu De reprendre les arêtes Au blanc Sur du métallique Métal évidemment Après sur du métallique Or Vous pouvez aller Avec un jaune très clair En fait le but C'est de reprendre Toutes les arêtes En reprenant Toutes les arêtes De suite Ça va donner vie Au métallique Et donner le côté brillant Alors que là On l'a pas trop Et effectivement Il n'y a que deux valeurs De teintes Un blanc Et un gris Et encore Ils sont posés Dans le sens de la tranche Donc l'effet métallique Fonctionne moyennement En fait On le comprend Mais il pourrait être mieux C'est vrai Alors il y a Mathieu Qui nous dit Je suis en train de me dire Que je fais pas partie Du même monde Et lui il peint juste Pour jouer Mais en fait Alors le truc c'est que Avec Zeus On essaie d'aller Un petit peu plus loin Mais franchement La figurine Elle est parfaite Pour jouer là Déjà elle est peinte Exactement C'est ça l'essentiel C'est que déjà Elle est peinte Donc voilà Déjà t'as gagné C'est ça en fait Faut pas C'est juste qu'on essaie De donner un petit peu Des petites pistes Enfin moi à mon niveau En plus Parce que j'ai largement Pas le niveau de Zeus Mais c'est juste Pour essayer d'aller Un petit peu plus loin Histoire d'améliorer Un petit peu les choses Mais déjà Si la photo Enfin si déjà La figurine Elle est peinte Elle est postée C'est déjà une victoire Il faut pas aller chercher Il faut pas trop Se prendre la tête non plus Mais en même temps Si on dit juste Elle est bien On a un peu rien A dire derrière Donc Non mais après Tu vois sur les aspects positifs J'allais enchaîner J'allais dire Le pagne Bien fait tu vois Les petits éclaircies Les ombrages En plus il est assez discret Dans l'éclaircie et l'ombrage Et c'est ce qu'il faut Parce que c'est la figurine Qui doit prendre le pas Le orange Ça marche très bien Avec le bleu Le cuir Pour le coup La contraste Elle fait bien son taf Sur le cuir Parce que t'as De la micro texture De l'anière Et du coup Le contraste Vient bien se mettre dedans Donc ça marche Dès que t'es sur De la petite surface A traiter Avec de la micro texture Le contraste Marche très bien C'est pour ça Que sur le cuir Ça marche très bien Sur les poils Ça va très bien marcher Ça marche un peu moins Sur des gros volumes De pectoraux De biceps Comme à cette figurine À cette échelle là Mais après Attends le global Il est super C'est pas Moi j'ai ça Sur ma table de jeu Je suis ravi Je suis ravi Oui puisque le socle Il est super travaillé en plus Bien sûr Avec des petits effets de vague Et tout Donc non très bien Le petit crâne qui va bien Le bord noir Voilà quoi Mission accomplie Mission accomplie Après le bord noir T'aurais pu le pousser jusqu'au bout Tu vois Faire déborder la texture Sur le côté droit du socle Ça sert à rien Ça sert à rien C'est entre les deux Et c'est pas Moi aussi je suis pas ultra fan On veut toujours intégrer On croit qu'en faisant ça Ça fait une meilleure intégration Mais non Ah le petit effet d'eau Il est sympa T'as vu Guy Je sais pas si tu vois Je venais de le dire On sent que le mec Il suit pas quoi Ah pardon Ouais ouais Si 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 j'avais remarqué Les petites vaguelettes là C'est pour ça que je disais Qu'il était vachement travaillé En fait C'est joli ça C'est très joli tu vois Donc bravo Lilou Alors ensuite On a Kamosoro Alors c'est des figues de quoi ? C'est des figues de Cluedo ça non ? Ouais Cluedo Ça ouais On dirait Le jeu c'est Cluedo en tout cas Ouais Il a repeint les figurines Alors franchement Je m'attendais vraiment pas A avoir des figurines de Cluedo Sur Sur la chaîne Ouais Et attends Il a fait des sols marbrés quand même Tout à fait C'est exactement ce que j'allais dire C'est qu'il s'est cassé la tête A fait un beau sol marbré Carrément Qui est assorti en fait Au dessous du plateau Je sais pas quelle taille Elles font ces figurines C'est un peu dur de se représenter A mon avis Ça doit être plus petit Que de la figurine classique Ouais je pense que c'est plus petit Est-ce que quelqu'un sait à peu près Comment ça Ça mesure Ce genre de choses En tout cas Bonjour Alors Qui est Bob ? Salut Bob Qui est venu encore ? Laurent Salut L'entre du doc Salut à tous ceux qui nous rejoignent Mais c'est sympa ouais En effet de peindre les figurines De jeux de société Ça se fait typiquement Pour tout ce qui est jeux Qui se rapproche un peu Du jeu de figurines Comme Les demeures de l'épouvante Ou Descentes évidemment Où là Bah oui Ça s'y apporte un peu Mais sur un jeu comme le Cluedo C'est vrai qu'on peut le faire aussi En plus Ça Ça donne vachement plus de vie en fait Alors après je pense que les figurines Devaient être assez petites Et vous voyez l'idée C'est que quand c'est assez petit Et qu'on peut pas faire les yeux Parce que déjà à mon avis Je suis même pas sûr Que l'arcade Elle soit vraiment sculptée quoi Enfin l'arcade sim Et ce qu'il y a à cette partie Le globe oculaire Tout ça Donc faire juste un petit trait noir Comme ça Ça peut passer aussi assez bien Ouais Un petit ombre Tu suggères l'orbite Ça suffit À cette échelle Et ce qu'il y a de bien C'est que ces jeux là Tu vois Il y a quoi Il y a peut-être 6-7 figurines Il y en a même pas 10 Ça vaut carrément le coup De les peindre Parce qu'avec un minimum d'effort Tu te retrouves avec un jeu Full paint Et ça a quand même De la gueule Quand tu joues après Bah oui carrément Ça vaut pas les petits accessoires Donc voilà Ça vaut le coup T'as pas 50 figurines à peindre C'est clair Puis tu vois C'est exactement ce qu'il faut C'est propre C'est voilà On attend pas plus Ah bah oui pour des jeux de société Ouais c'est ça Ça vaudrait même pas le coup De se casser plus la tête Tu vois C'est pas des figurines Avec des sculptures de dingue Qui justifient C'est ça en fait Les sculptures Il n'y est pas Après un moment C'est dur Ou alors vraiment Avoir envie D'avoir des figurines exceptionnelles Mais Non Là ça suffit C'est ce qu'il fallait Et salut Romain Donc là on est sur Gil Galad A savoir Gilin le peintre Qui est aussi Mercenaire de peinture Et ça c'est une armée Que vous avez vu Dans le rapport de bataille Que je vous ai proposé Campagne afghania Voilà Moi j'aime beaucoup Ces teintes En fait j'aime les teintes Un peu pastelles Comme ça Et c'est vrai C'est vrai qu'on n'en voit pas Beaucoup sur du Space Marine Et franchement C'est rafraîchissant Et je trouve que Tu vas me dire Si t'es d'accord avec moi Mais le socle Ça se marie vraiment Très très bien avec Et les deux teintes ensemble Franchement c'est top Le socle il est très bien choisi Au niveau de la couleur L'armure aussi Le socle il est très bien texturé L'ancrage il est dosé Comme il faut Pour mettre en valeur Et t'as vu Regarde Il a utilisé Il a que deux couleurs Sur son socle Tu vois Pourtant il y a des éléments Un casque Tu vois De nécron Voilà Mais ça suffit en fait La texture fait le boulot Et donne la lisibilité suffisante Mais c'est la figurine Qui est le clou du spectacle Tu vois Il cherche pas à faire Un socle hyper chiadé C'est la figurine Sur laquelle il a envie De centrer l'attention Donc c'est très malin Tu vois Il a la texture Ça fait propre Ça suffit Pas besoin de détailler Avec d'autres couleurs Pour faire le nécron D'une couleur Un caillou D'une autre couleur Non A la fois ça te permet D'avoir un résultat rapide Texturé Et c'est la figurine Qui reste le point focal Avec en plus Des petits battle damage Dessus Voilà Il a surligné Même les dessous Des battle damage Tu vois Comme il faut Pour leur donner Un peu de relief C'est vrai qu'il s'est cassé La tête quand même Sur les Ouais Parce que bon Après autant faire Plein de battle damage Ok Mais après Les retravailler derrière Là déjà Ça t'y passe Beaucoup plus de temps Mais t'as tous Si tu regardes bien Tu vois Ça aussi C'est là où tu vois Que c'est un professionnel C'est qu'il les a pas tous Surlignés par en dessous Il est venu En surligner quelques-uns Tu vois Ça suffit Du coup t'as l'illusion Que tous les battles damage Sont retravaillés derrière En éclaircie Mais c'est pas le cas Très bonne remarque Très bonne remarque De voleur de poules Ouais Tout à fait Ouais ouais Non mais c'est l'illusion d'optique C'est comme une cote de maille Par exemple Tu peins une cote de maille En noir Tu vas juste faire Un brossage de gris Ça donne l'aspect D'une cote de maille métallique Alors que t'as juste Du noir et du gris Tu vois C'est C'est L'illusion d'optique marche Donc là Il l'utilise très bien Beaucoup de battles damage Mais Quelques petits surlignages Et ça suffit quoi Oh puis ça habille en plus L'armure qui est Alors monochrome On va dire Parce que c'est vrai Qu'il n'y a pas Il n'y a pas de deux couleurs Hormis le doré Avec les accessoires dorés Mais justement Le fait qu'il y ait Battle de match Ça habille Puis c'est vrai Comme les figurines Elles sont très chargées Niveau détail Exactement Il n'y a pas forcément Besoin d'avoir une autre couleur Non il faut même éviter C'est à dire que Tu vas perdre en lisibilité Si tu te lances Dans trop de couleurs Donc à la fois Tu vas te rajouter Une charge de travail Et ça ne va même pas servir Le côté visuel De ton escouade Donc Non non C'est très bien choisi C'est bien fait Il n'y a rien à dire Bien exécuté Bolteur percé Le travail de peinture Il est simple Enfin simple Attention On n'est pas sûr Du basique basique Mais c'est accessible C'est faisable Et c'est efficace Tu vois C'est pas C'est très bien fait Et c'est propre Voilà Oui Je pense qu'être propre C'est une des principales qualités Quand vous peignez Essayez de ne pas dépasser Sur des zones Déjà rien que ça 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 projette une aura De finition Qui est assez grande Regarde le socle C'est exactement ça Le socle Tu prends juste la galette du socle T'as juste couleur de base La vie Et un tour de socle En brun cuir Parfait C'est propre Il y a Guillaume qui dit Les yeux d'une autre couleur Pour relever peut-être Et en fait Il l'a fait Regarde tu vois Ici il y a du petit violet En fait Histoire de Après ça saute pas aux yeux Parce qu'il n'a pas mis Un OSL de fou Genre Le mec qui a des lampes torches À l'intérieur De ses optiques Mais C'est là quand même Le petit teint de violette Qui est sympathique Moi j'aime bien Un discret aussi Comme ça C'est pas mal Et puis l'effet de masse Après il est vraiment là Vous l'avez peut-être vu Sinon je vous invite T'as allé regarder Vous cherchez le dernier Rapport de bataille Campagne afghania Warhammer 40 000 Et puis vous allez voir L'armée en action Sur une très 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 belle table aussi Donc Rapport de bataille Assez sympathique Non c'est joli Tu vois Aussi les sauts de pureté Tu vois Il n'a pas eu besoin De faire les écritures dessus Juste un peu texturer Tu vois Les parchemins Ça suffit Des fois t'as pas besoin Tu vois De pousser trop Ça sert pas forcément Tu vois Là c'est Ça suffit Mathieu qui pose une question Est-ce qu'avec une peinture Qui craquelle On peut le faire aussi Qu'est-ce Faire quoi ? Faire les effets d'usure J'imagine Faire les Les battle damage Tu peux le faire Mais attention A utiliser sur des parties Qui sont assez Qui sont pas trop chargées Parce que sinon Ton craquelé Il va se Il va venir obstruer Tes détails Et du coup Entre les détails Le craquelé A cette échelle là Ça va plus être lisible Par contre Ça marche très bien Sur des gros modèles Sur des véhicules Sur des épaulettes De space marine Si tu choisis Où tu fais ton craquelé Ça marche bien Mais faut pas que ce soit Déjà chargé en détail Sinon ça marche plus Enfin D'expérience Là je suis sur la Les L'invader Je crois qu'il s'appelle Enfin les motos Là il y en a un Qui est tête nue Et en fait je me dis Tête nue Ça rend aussi vachement mieux Parce que ça te fait Un point focal Et au final Ça casse un peu Entre guillemets La monotonie De la figurine Et c'est vrai que Tous les gars Têtes nus Alors c'est certes Pas logique Mais esthétiquement Je trouve que ça Ça rend mieux En fait Ouais Ou un petit Tu sais un petit tracé Comme ils ont les commandants Ou les capitaines Space Marine Ah oui un petit trait blanc Ou un truc comme ça Un petit trait blanc Un petit truc Sur le casque Bon pourquoi pas Mais voilà Dans l'idée De faire un résultat Efficace Assez rapidement Et qui est de l'allure Mission accomplie Tu vois ce que je veux dire Ça marche bien C'est le cootrider Tout à fait Guillaume Ouais non Ça marche très bien Alors comment on fait Des effets de weathering C'est avec des pigments Tout simplement Enfin il y a plein de techniques Là en fait C'est celle de Il y a 300 techniques Donc on va peut-être Parer 300 techniques Mais en fait clairement Il suffit peut-être Là je pense que la technique C'est de la mousse à blister C'est-à-dire une mousse Très fine Une mousse que tu vas trouver Dans ce qui protège Je sais pas Les mallettes d'outillage Qu'il y a à Conforama Et puis en fait Tu tapotes avec de la peinture Comme ça Pour faire des essais avant Tu fais un petit essai avant Tu tapotes Mais franchement c'est nickel Moi c'est ce que j'utilise Ce que je pense Tout le monde utilise Parce que sinon Tu peux les faire au pinceau J'ai vu des mecs Le faire au pinceau Mais c'est dans un autre monde C'est dans un autre monde Ou avec un pinceau Un peu esquinté Ça marche aussi Une mousse de blister Ouais t'en as plein Des techniques Alors on a Le fabuleux Romain De la chaîne La boîte à moques Qui du coup Fait du Star Wars Légion Et nous propose du coup Ces figurines de Star Wars Légion Donc à savoir des clones Donc le blanc Toujours très difficile à peindre Là je pense Que tu as peint le blanc Avec de la De la peinture Et moi je te conseille Vraiment D'utiliser les contrastes Moi je suis fan des contrastes Justement pour peindre des clones Tu sous-couches en Moi j'aime bien le Vraithbone C'est à dire la couleur Qui est un peu plus Qui est un peu plus jaune crème En fait Et tu passes Le Apothecary White Dessus Qui va être une sorte de gris Et après si tu veux T'es pas obligé Mais tu peux venir Souligner en fait Les arêtes Avec du blanc pur Par exemple Et je trouve que ça rend mieux Que là Ou là En fait le blanc Je sais pas Mais je trouve que c'est une peinture Qui est toujours un petit peu dégueulasse Et j'arrive pas à faire Un bel aplat en blanc C'est très difficile Et il y a une sorte de texture Que je trouve pas très agréable Ouais Bah le blanc Alors comme tu as indiqué là C'est exactement la recette Que j'appliquerai C'est exactement ça Que je ferai C'est moi C'est moi qui fais des cours de peinture Azoz ou pas Non ? Hein ? C'est toi le maître Il faut que Ah mais la recette C'est exactement celle-ci Que j'appliquerai Bon après Tu peux encore aller plus loin Si tu veux faire la figurine de concours Mais là On fait de la figurine de jeu On est pas là pour ça Et sur des modèles comme ça Ça justifie pas De monter plus haut Au niveau de peinture Parce que la sculpture Le justifie pas du tout Donc ce que tu as indiqué C'est très bien C'est exactement ce qu'il faut faire Sur les noirs Par exemple Ce que tu peux faire Moi le technique que je ferais Par exemple C'est le noir Ne pas hésiter à venir brosser Tes armes un peu Tu vois Un peu avec du gris Du gris ouais Pour faire apparaître Un peu des volumes de canon De la micro texture Qu'il y a sur ces armes là Parce que là Ça fait un peu Arme noire jouée Tu vois Ça fait un peu noir plastique Donc juste apporter un peu de texture Avec des petits brossages Pareil T'es pas obligé de brosser L'intégralité de l'arme Juste à quelques endroits Pour faire apparaître un peu Sur toutes ces parties noires là Ou alors La contraste noire Ah bah carrément C'est ce que j'allais dire Sinon la contraste noire Tu vois Tu peins tout En Vraisebone Tac Tu mets sur le blanc Ou même partout Pour gagner du temps Tu mets partout L'apothéquerie white Et après sur le noir Tu passes le Comment il s'appelle Le Black Templar je crois Black Templar Ou le gris Le gris marche aussi Ça fait des armes Un peu plus métal Le basicanum Ouais Le gris marche Je mets le basicanum Sur mes figurines Et franchement ça Bien sûr Moi je refais un petit brossage Encore derrière Histoire de pousser Vraiment l'éclaircissement Mais pour un temps Qui est vraiment facile Enfin qui est pas fou Je trouve qu'on arrive À sortir une figurine Qui de loin sur la table Personne va te dire que Après pour Romain aussi Je pense aussi Que c'est ses premières figurines Parce que Ses premières figurines peintes Donc c'est quand même pas mal Ah bah c'est très bien Parce qu'il est quand même précis T'as vu Il a réussi à faire Tous les linings noirs Il a réussi à choper Les articulations noirs Les motifs du casque C'est un travail soigné Pour quelqu'un Si c'est sa première peinture Chapeau Non non je pense qu'on est Sur ses premières peintures Donc voilà Plutôt bien Romain Moi bon Très bien Alors ensuite On passait sur du Space Marines Avec Alaric Maniar Donc Alors est-ce qu'on a des photos Est-ce que Est-ce que c'est pas toi Qui a peint aussi tout à l'heure Notre ami Gaskel Parce qu'on se retrouve aussi Sur ce même Problème de luminosité En fait Avec la lumière Avec la lumière Qui vient par au-dessus Un peu Et du coup C'est vrai que c'est difficile De juger une bonne partie Des figurines Mais je pense que c'est Je pense que c'est le même Parce que c'est vraiment Le même scie de peinture Non si on est connaît On retrouve le même rouge Travaillé de la même façon Le même gris Plus ou moins Les socles C'est à peu près la même chose C'est pris dans une boîte Aussi à lumière Je pense que c'était aussi Alaric Ouais c'est possible C'est parce que là On retrouve un peu Les mêmes recettes de peinture Effectivement Ouais ouais Donc bon bah voilà On va passer un petit peu plus vite Tu n'en veux pas Non mais joli C'est simple C'est efficace On a l'impression Je ne sais pas si c'est La lumière qui fait ça Mais que c'est peint Avec de l'aéros en zénithal Le bleu Et après on est venu chercher Les rouges Et les autres couleurs Ça marche Ça marche Avec des petits ajouts de couleurs Typiquement l'athnique Tout ça Donc c'est pas mal Non non c'est bien Alors Clem Il faudrait que tu postes Tes figurines en fait Parce que Clem Il vient à mes lives On le voit peindre Lors de mes lives Mais on n'a toujours pas vu Ses figurines Si je ne dis pas de bêtises Donc bah salut Clem Mais oui n'hésite pas à poster Clem chelou Chevelu Chevelu Chelou D'ailleurs Je peux me permettre De refaire un petit peu de pub Ce sera quand ? Ce sera le 3 février Je vais faire un live peinture Comme j'ai pu faire La semaine dernière Sauf qu'au lieu d'être tout seul En fait je vais vous inviter Avec un lien Donc il y aura un lien Vous cliquerez sur le lien Ça vous emmène sur un navigateur Enfin c'est votre navigateur Vous configurez votre caméra Votre micro Et puis on va se faire Une session de peinture Donc je voulais appeler ça Partous Binouze Mais je pense que Youtube Ne va pas aimer le terme Partous Binouze Même si je pense que tout le monde Je pense que le terme est assez bien Bien trouvé Donc ce sera peut-être Figous Binouze Mais même si Binouze Ce n'est peut-être pas non plus le Parce que Partous Binouze On ne voit pas la figurine Peintous Figous 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 Alors C'est joli Alors donc là Willy tout à fait Willy Willy il peint bien Il aime bien Lui il mélange à mort Les contrastes en fait Sa recette c'est ça C'est de mélanger Plein de teintes de contraste ensemble Et de sortir des teintes Vraiment Là pour le coup On a vraiment beaucoup de textures Sur Il n'y a pas le côté uniforme Là typiquement le orange Là qui va se marier Avec le vert et tout Et Non c'est très chou Ça rend assez réel en fait Et puis malgré tout Ça pète quoi Ah non ça pète C'est hyper coloré C'est contrasté Les ombres sont bien Enfin c'est Il utilise Si c'est que la contraste Il les utilise très très bien C'est à dire Il voit très Tu sens qu'il s'est vraiment approprié le truc Je pense qu'il n'y a pas que la contraste A mon avis Il doit utiliser aussi des layers Ouais je pense qu'il doit y avoir des petits exercicements Ça se voit Comment ça s'appelle merde Des lavis Et de la contraste Et plus à peu des brossas Enfin tu vois Il est intelligent Tu vois que c'est Il ne faut pas dire que Willy est intelligent On l'a vu sur une partie Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait On a joué à HeroQuest ensemble Et c'était un elfe magicien Qui avait des cartes de sort Et en fait toute la partie Il était là Oh non je ne vais pas lancer mes soeurs Bah si c'est Non non Je les garde Je les garde Donc dire qu'il est intelligent Au rapport à cette partie là Willy excuse moi Mais non c'est pas possible C'est pas possible Bah il se démerde bien en peinture Il est meilleur peintre que magicien Qu'est-ce que tu veux Ah bah voilà Là ok Là je le valide Non non c'est très bien Willy en plus il va voir ce live Je sais Willy t'es meilleur peintre que magicien Et puis c'est vrai C'est intelligent aussi Sur les petits canons là Qui ressortent Je ne sais pas trop ce que c'est Il les met en valeur A des petits linings de blanc Tu vois de très clair Pour qu'on les voit bien Non c'est Je pense qu'en rapportant En rapport plus loin Temps Chapeau C'est super Je trouve ça super beau Super contrasté C'est bien fait Le weathering il est top Voilà Non c'est Les barbouzes de la figouse Là vous êtes en train de donner des noms Si vous avez des idées de noms Allez-y Les barbouzes de la figouse Les barbouzes de la figouse Les figous tombent la blouse Ça c'est les titres des films Guillaume on sait ce qu'il regarde comme film en tout cas Ouais Ça tourne beaucoup autour du cul Toi aussi Ah bah c'est Guillaume Guillaume ouais il est assez Il est assez là-dessus Et tournez là-dessus Guillaume Beaucoup Alors Adrien Adrien En fait J'avoue que quand on voit la figurine comme ça Je me dis Je suis pas sûr qu'elle soit terminée Parce que le blanc Ou même le doré Je pense qu'il faut un lavis Ou un truc comme ça Ouais Parce que vu le travail qu'il y a sur la lame Quand tu vois que la lame Tu dis ok c'est terminé Tu vois le drapé qu'on voyait aussi De ce côté là Tu dis ok la figurine est terminée Mais c'est vrai que quand tu vois rien Que le blanc est tout de suite Enfin C'est Quand tu réfléchis Ton esprit va dire Ok il a terminé Mais quand tu vois juste la figurine Au premier regard Et c'est ça qui est important en fait Quand elle est sur la table On va dire Bah attends tu l'as pas terminé T'aurais pu la terminer en fait Ouais Et parce qu'il y a ce blanc En plus le blanc ça fait écho à la sous-couche Et on a vraiment cette impression que Et ben voilà Donc c'est pour ça faire Encore une fois le contraste Parce que là je pense que c'est du blanc Et que t'as dû souligner au pinceau Et pas au lavis en fait des Parce que le trait est Et comment dire Pas Enfin Je pense que t'as dû le faire au pinceau en fait Des petits traits gris marron Ou non peut-être un petit peu là Bah c'est un manque de lisibilité en fait Ça aurait été plus heureux de les faire au gris foncé Ou Bon de toute façon le secret pour faire du blanc C'est de pas faire du blanc C'est de faire un gris coloré Et le blanc il te sert à apporter l'éclaircissement A ce gris coloré là Et visuellement ça aura l'air blanc Mais si tu pars avec du blanc pour faire du blanc T'es mort parce que tu peux plus aller plus haut Bah oui c'est ça Ou alors tu joues sur l'ombrage Mais là effectivement il a pas fait de la vie Donc on a pas l'ombrage Ouais ou alors tu fais Juste un lavis en ulnoil très dilué Avec du médium Du lamion médium Juste pour ombrer Bah tu passes ça sur toute la figurine Que ce soit la cape L'armure dorée Ou le blanc Et je pense que Ça passera Ça passera très très bien Ouais C'est bien de rajouter comme tu dis du médium Parce que ça va éviter l'effet d'auréole Sur les gros volumes Pour limiter l'effet d'auréole sur les gros volumes C'est bien de rajouter du médium à vos lavis Et ils vont avoir plus tendance à aller dans les creux Et moins stagner sur les bosses quoi Donc Parce que sinon Ça va vite se mettre sur les épaulettes Les genoux Bon Moi je conseille toujours Quand on pose un lavis Ou même quand on fait de la contraste En même temps qu'on pose De se servir de son pinceau Pour orienter Tirer les pigments Voire le tremper dans l'eau Pour nettoyer les volumes Enfin faire tout ça en même temps Alors c'est pas forcément fastoche Mais Ça permet d'avoir des bons résultats propres quoi Mais après l'idée elle est bien Moi j'aime bien l'idée du doré, violet, blanc Ça j'aime bien Sur les teintes ? Ouais Les teintes me vont bien Les épaulettes par contre Je suis pas trop fan de ce côté marron Je vois pas ce qu'il vient faire là Parce qu'il y a que ça qui est marron C'est pas spectaculaire A la limite il aurait pu les faire violer ou blanc Tu vois Il y a que ce marron là qui me dérange Parce qu'il est trop proche du doré Mais sinon sur le reste L'idée elle est bonne C'est juste que ça manque un peu de profondeur Donc un peu d'ombrage quoi Surtout Ouais Mais sinon l'idée elle est bonne Après il a peut-être pas fini Parce qu'elle est pas soclée tu vois C'est vrai C'est une très bonne remarque Donc Ah bah attends je dis pas que des conneries quand même Jamais Mais pourquoi tu crois que t'es invité ? Alors quoi que si je pourrais t'inviter Parce que tu sais par comparaison Les mecs ils peuvent me trouver stupide Puis après Tu sais tu prends des C'est un peu le principe dîner de con Tu prends des mecs plus bêtes Pour que les mecs font ça Ah non en fait il est pas si bête Comparé à Après le divin de con C'est le Le stream L'invité de Le live du con Alors là on a toujours Alaric Voilà Bon on va garder En fait du coup Tu sais quand même malgré tout Faire des photos du coup Mieux éclairées Celle-ci elle est plus mise en valeur Ouais Et là il y a vachement de taf Alors laquelle on va prendre Ah ouais c'est un gros bébé là Il y a du boulot C'est une magnifique figurine déjà Ça c'est le genre de figurine Alors quand vous aimez pas la peinture C'est horrible Quand vous adorez la peinture C'est superbe Je sais pas sur quelle partie Il m'a arrêté Pour regarder là un peu Ouais là c'est très bien Écoute Bon bah Une utilisation Bien faite de l'aéro Tu vois Qui aide beaucoup Sur des grosses pièces comme ça Il a réussi à bien gérer Sur la partie violette C'est bien Tu vois Ouais le violet je trouve vraiment très bien Ouais je suis d'accord Une belle montée en lumière à l'aéro Sur les ailes C'est très bien aussi Mais je pense Ça manque un peu de richesse chromatique C'est à dire j'ai que du orange Et un peu de De tonalité rouge Tu vois Sur les creux C'est bien vu Mais je pense qu'on pourrait faire un orange Un peu plus progressif Ou rajouter de la texture Parce qu'il y a plein de petits trous Dans ces ailes Peut-être sur les nervures en fait Ouais Tu vois Pour rattraper toutes les textures Qu'on perd un peu là Sur les ailes Ce serait sympa de faire un lavis Avec un médium par exemple Si on veut pas se casser la tête Pour récupérer tous ces petits trous Ces petites textures là Qui habillerait Qui éviterait ce côté un peu Trop à plat orangé Mais sinon sur le reste Ouais Très bien fait Bonne utilisation de l'aéro Bon soclage Ouais Il y a que sur les ailes Voilà Où je pense qu'on pourrait rajouter Encore une petite étape Avec du lavis Si on veut pas se casser la tête On peut toujours aller plus loin Mais déjà Je crois que c'est ça C'est que quoi qu'il arrive On peut toujours pousser 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 Bien sûr Mais c'est vrai qu'en fait C'est le problème aussi Quand vous avez une figurine Qui est travaillée bien 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 partout C'est que du coup Quand il y a quelque chose Qui est pas au niveau Ça rejaillit en fait Parce qu'après la lame Là je trouve très bien C'est un tiers de la figurine les ailes Peut-être même la moitié presque Donc t'es obligé de les bosser Beaucoup Parce que ça prend énormément de place Sur la figurine Mais sinon attends Super taf J'aime beaucoup le métallique Cette teinte métallique Un peu marron Foncée C'est assez proche en fait De celle-ci Qui doit être du Screaming Bell Je pense Mais malgré tout Assez différente Pour que ça Ça tranche Et je trouve que c'est assez subtil Et j'aime beaucoup Moi aussi j'aime bien Parce que ça reste dans la même tonalité Donc du coup Ça marque une arme en entier Tu vois Ça donne l'entièreté de l'arme Mais en même temps On varie un peu la couleur Pour donner un peu de relief Donc c'est super Le vert de l'armure C'est petit On le voit pas beaucoup Mais j'ai l'impression Qu'il est très bien travaillé Ce vert de l'armure là Mais c'est vrai qu'il passe en retrait Tellement Après c'est vrai que la photo De toute façon Il rentre dans le cadrage Et c'est vrai qu'on y fait moins attention On est plus attiré par ça Le vert qui est en dessous ici Mais beau travail Et peut-être Si on veut encore pousser un peu dans l'analyse Tu peux peut-être éteindre un peu ton socle Ça aurait peut-être été intéressant D'avoir un socle Avec une tonalité un peu plus sombre Histoire qu'il apparaisse moins Et que ce soit plus la figurine Qui prenne le pas dessus Alors peut-être conserver les effets de lumière Mais assombrir le sable en fait Ouais De moins le monter Pas le monter aussi clair Et en plus Ce sera d'autant plus intéressant De ne pas le monter si clair Ça va donner encore plus de brillance A ton VR d'OSL Parce qu'il va paraître encore plus pétant S'il le reste est sombre S'il le reste est sombre autour Mais voilà C'est pour pinailler Parce qu'il y a un taf de fou Et c'est une très belle pièce Voilà Alors ensuite Monde de Queen Queen Painting Avec le magnifique Papa Noël Des Space Wolf C'est sympa cette figurine Elle est belle Baf Elle est belle Mais C'était ridicule dans la figurine Qui me Oh En fait c'est le concept Auquel je n'accroche pas Tu dis Bon Ouais Pour un truc anti-grafe Qui serait tiré par des loups Cybernétiques Mais bon Après Après voilà Après Après si C'est un concept qui a de la gueule Après C'est le genre de choses justement Où les gens vont être partagés Et soit t'adhères au concept Je t'adhère pas Mais au moins Tout le monde a son avis Et c'est une fille Qui laisse pas indifférent Donc Ouais c'est clair Le contraire Il est bien en pire Petit côté what the fuck C'est sûr Mais bon C'est sympa quand même Moi j'aime bien Je trouve ça rigolo Non elle est sympa Après ce qui est intéressant C'est que Games Ils savent sculpter leurs figurines Pour aider les peintres Donc tu vois Les loups Exemple type Avec des brossages Tu fais un carnage sur du loup Avec un brossage bien maîtrisé Tu obtiens un résultat top La glace Tip top là Tu vois ces petits détails Qu'on a vu passer là C'est génial C'est super Le char Je trouve qu'il est Intelligemment traité Parce qu'il a pas trop Détaillé Pour pas que ça prenne trop le pas Et qu'on reste concentré Sur les loups Et le bonhomme Par contre le fond rouge C'est pas très heureux Il aurait dû faire un fond plus neutre Mais bon Après je crois qu'il a Enfin il a entre guillemets Mais pas le choix Parce que c'est son fond de scène En fait Ah c'est le fond de scène Pour qu'on reconnaisse Enfin si je dis pas de bêtises Peut-être que je dis une bêtise Mais je crois que c'est fait exprès Pour que dès que tu vois la figurine Tu saches que ça vient De son atelier en fait D'accord ok Ok Bah faut changer Ah bah voilà Le conseil qui va bien Donc là avec le C'est top ça Ouais voilà Exactement Le petit effet Alors attend Parce qu'il y a Jérôme justement Qui demandait Qui demandait un tuto Il dit c'est très simple Et bête à la fois C'est un bout de ma vitre Un renforcé de mon téléphone Qui était déforcé Donc du coup Je me suis servi Pour faire de la glace Ça fonctionne pas mal Mais carrément Ça fonctionne très bien Donc récupérer Les vieux téléphones D'ailleurs les téléphones Vous pouvez en trouver Dans les bacs d'encyclage Je sais pas si on peut Mais je me dis Où est-ce que tu vas trouver Un vieux téléphone Et tu peux le retrouver là Donc voilà Très bon Très bon tips C'est bien vu Parce que ça marche très bien C'est hyper crédible L'effet là Après moi je trouve Que la neige Elle est un petit peu Trop onctueuse Après ça fait bien Grosse neige Mais je trouve Que c'est du coup Il y a un petit côté Un petit peu onctueux Mais du coup Il a sorti la figurine Pour pouvoir la mettre Sur un socle Elle est grosse quand même C'est la même figurine Mais que tu peux sortir Ok Ok Bah pas mal C'est bien au moins Pour jouer C'est sympa ça Avec un petit Southern Sun Evidemment Ouais Je suis en train De lui écraser la tronche Crac Alors toujours Bon voilà Là c'est la photo Qui juste derrière Contredit ce que je disais Parce que c'est aussi Une photo de Crane Et il n'y a pas de fond rouge Donc Mais souvent il met des fonds rouges J'ai l'impression en tout cas Ouais Ah bah joli aussi Alors là il manque Le bord de socle noir Ça fait pas propre Tu vois Toujours ça C'est rien Mais il faut le faire ça Enfin je pense Je suis encore À 80% convaincu Sur le bord de socle noir Enfin Alors si tu le fais pas noir Au moins gris foncé Ah gris non C'est comme ça Iggy tu peux pas le laisser comme ça Ouais je sais pas Moi j'ai pas mal d'armée Où du coup Le socle Il est marron comme ça C'est parce qu'en fait J'en ai où J'ai fait pareil Moi par contre En effet ce que je ferais plus Ah non je te parle pas Je te parle pas du socle des figurines Je te parle du socle du décor pardon Ah bah oui Alors là Complètement d'accord Alors bien sûr Bien sûr On est complètement d'accord Non non socle Ah j'ai dit Parce que je me dis C'est la première fois en trois lèvres Qu'on est pas d'accord Mais c'est parce qu'on parlait pas de la même chose Et putain On fait une belle équipe quand même non Fais pas une belle équipe Je trouve qu'on fait une belle équipe La fine équipe du 11 Non bord de socle là ça fonctionne Ça marche Ça va Ça va Bon après je suis toujours pas fan Quand les textures débordent un peu sur les socles Moi Voilà c'est ce que j'allais dire Je me disais C'est vrai que le côté Je l'avais fait une fois J'avais essayé Et au final c'est pas très zéro T'en reviens Non ça marche pas Ça marche pas Et ouais ça fait un peu Un peu sale Ouais ça marche Ça marche jamais C'est moi confiance Les seuls cas où ça marche C'est quand tu les poses sur un socle plat Et que tu fais déborder un peu Mais sur une partie plate Tu vois Mais dès que t'as tout ton socle qui est couvert Tu fais pas déborder sur la tranche Sur les tranches ça marche jamais C'est sûr C'est sûr Bah c'est joli là cette montée au bleu blanc Je trouve aussi que c'est bien travaillé L'éclaircissement blanc là C'est du beau bleu clair Bien flashouille Et du coup les armes qui sont sombres Et bah ça ressort très bien Le fait d'avoir des cheveux de couleur un peu vive Ça donne des touches de peps avec les gemmes Donc non c'est des schémas qui fonctionnent très bien ça C'est visuel c'est graphique Mathieu il dit Ça existe encore les Zelda Et c'est vrai qu'on en voit plus beaucoup Bah ouais Je suis pas trop gros spécialiste Mais j'ai cru comprendre qu'en termes de règles Et en termes de jeu juste Ils étaient pas super OP Et que du coup ils étaient un peu laissés de côté C'est dommage que ce soit ce qui guide encore une fois La fréquence d'apparition des figurines Mais c'est vrai que les Zelda On ne voit pas souvent C'est le problème des jeux compétitifs Dès que c'est compétitif Ça recherche l'efficacité Ça met de côté un peu le côté Un peu Bon après on est quand même sauvé Parce que par rapport à des jeux Qui sont purement compétitifs Il y a quand même pas mal de gens Qui jouent malgré tout Les armes qu'ils aiment Etc Mais malgré tout Dans la majeure partie des cas On va se taper beaucoup de Space Marine Et les Zelda La preuve Je ne sais pas si on a vu beaucoup d'Eldars Si on avait vu Manon justement Qui avait posté son serpent Ou son Falcon J'essaie de me rappeler Ce qu'on avait vu On avait vu un avatar Je crois une fois On avait un avatar de Ken Et c'est vrai que sinon En Eldar Ce n'est pas la fête Ça reviendra quand ils sortiront Un codex Qui va être super Uber buffé Et puis voilà Après juste Je trouvais que Pour des Zeldars classiques Des Vaisseau Monde Ils avaient un Parce que c'est les armures classiques Des Vaisseau Monde Mais après Ils ont un style Qui fait plus Drucarry en fait Avec les têtes qui pendouillent Même si c'est des gardiens de choc Qui sont de corps à corps Je trouve que ça C'est un peu too much Moi je trouve que c'est C'est un peu too much D'accord Je ne connais pas assez le lore Pour juger ça C'est vraiment très personnel Mais en fait Eux c'est Les gardiens C'est les Comment dire Les habitants des Vaisseau Monde Qui prennent les armes en fait D'accord Donc on n'est pas dans un Trip fanatique Je ne pense pas que les mecs Ils vont se trimballer Avec les têtes Je vois ce que tu veux dire Il n'y a pas ce côté là Il y a ce côté noble Je prends les armes Pour défendre le Vaisseau Monde Et pas Je suis un fanatique Je ne suis pas un coupeur de tête Donc le petit Arconte Ça c'est une des mes figurines Préférées malgré tout Elle a quand même Véilli depuis l'époque Mais j'ai toujours trouvé Qu'à l'époque C'était une des figurines Les plus belles qu'il y avait Avec les drapés La moelle spectrale Qui ressortait L'épée Qu'on pouvait vraiment Mettre en valeur Le casse Tout ça Et la dynamique Ouais Alors après Les victimes Des figurines De cette époque là En fait Justement On voit bien Qu'il y a un plan Qui est dans La ligne de moulage En fait Qui est ici Donc il y a un plan Pour cette figurine Parce qu'elle est monobloc Ouais Mais je trouve Que ça N'était quand même Bien sorti Ouais bah c'est Bah tu vois Ce côté un peu De l'époque Avec les proportions Aussi tu sais Les proportions Qui sont pas super heureuses Et tout ça Mais c'est encore Une belle figouse Elle a encore la gueule Et Laurent il t'écoute à mort Parce qu'il dit Zoz a toujours dit Le bord de Sock C'est un peu le cas Du tableau d'un grand peintre Il doit être neutre Et mettre en valeur le centre Tout à fait Merci Laurent Bravo Laurent Bisous Bisous sur les fesses Laurent Oh là là Ça me fait plaisir Que vous ayez retenu Des trucs comme ça Les copains Et a priori Les Zelda reviennent Avec la fac Ah bah tu vois Ouais Ouais ça m'étonne pas Bah de toute façon C'est un jeu Qui est en perpétuelle Recherche d'équilibre Entre les retours De la communauté Des mecs qui font Les tournois Et puis voilà Qui est bien Voilà Ouais très sympa On va avancer un petit peu Parce que je veux faire Mes 300 figurines Donc Comme il y a des gens Enfin pardon Comme il y a des gens Qu'on voit souvent Bon bah voilà Au final Au final Il faut essayer D'en donner un peu Aux autres Donc là Voilà Peinture encore une fois De De Jérôme Je suis moins fan Là du Du traitement du bleu En fait Ouais parce qu'il a Un peu timide Peut-être ouais Il est un peu éteint Je pense que Du coup c'est comme Tu disais tout à l'heure Il faudrait peut-être Mettre un tout petit lining Très rapide en fait A quelques points de lumière Pour au moins Parce qu'il est un peu épais Le trait Je trouve là Enfin je le vois surtout Sur cette partie là De la figurine Non mais t'as raison Après ça dépend aussi Peut-être Encore une fois Je me permets Mais c'est comme Comme en fait C'est des peintures Pour d'autres Peut-être que C'est en fonction du tarif En fait Peut-être que c'est le niveau Ça aussi Niveau 48B Du menu 15 Donc voilà C'est ça C'est toujours difficile De juger des figurines Non mais c'est toujours Intéressant Ce serait presque Enfin après c'est du boulot aussi Mais de mettre le temps Tu sais Qui est passé sur la figurine Parce que des fois T'as un rapportant Résultat aussi Qui est D'accord Oh dis donc Il est bien sanguinolant lui Ouais c'est vrai Qu'il y a pas mal de Il est un peu gore Le Gulliman là Ah il était un peu vénère Le Gulliman Mais il s'est pas taché lui-même Pas de taché de sang On sait pas comment Il a étripé le mec Mais c'est le cap comme ça Qui ressort On a l'impression Que c'était une Ouais C'était à l'intérieur du mec Non c'est sympa L'effet de sang C'est toujours simple Alors c'est bien les effets de sang Mais il faut toujours un peu doser Et on a tendance A des fois Un peu trop en mettre Et je pense que là On est quand même un peu là C'est à dire qu'il a Un mon goût Un petit peu trop De sang Mais après c'est une belle figouze Alors pour les ZR On me dit que c'était peut-être Des corsaires Peut-être c'était des corsaires Mais les corsaires En fait c'est des C'est des zeldas En fait un peu pirates Mais pas des Mais ceux qui vivent En dehors des vaisseaux monde Ouais Ouais tu dois avoir Des rebelles partout C'était comme Seman A l'époque sur la Frenchwag On disait que c'était Les gitans Des vaisseaux monde Qui étaient toujours sur les routes Les gens du voyage Voilà Les gens du voyage Je sais pas si gitans C'est un terme qu'on a le droit De dire sans choquer les gens Ou pas je ne sais pas Moi j'en suis un Tu sais Je suis d'origine yougoslave Yougoslave c'est un peu gitans Pas très Et gitans c'est une connotation Bah non pas forcément Après c'est la connotation Que tu mets dedans Mais gitans Pas plus connoté Que je sais pas moi Que Corse Ou que tu vois Ok Pas pour moi Et Voilà on a passé Beaucoup de figurines là C'est le même pas Oui c'était Tout ça c'était les mêmes C'est pour ça que Les figurines de Jérôme Je l'ai passé un petit peu Voilà Là on vient sur Willy Qu'on a vu tout à l'heure Ouais Il est en train de me faire une table Oui c'est ça Willy Tu es en train de me faire une table Tu ne le sais pas Ça c'est une table tout à l'heure Enfin je te l'ai déjà dit Ça sera une table future Je coupe Hop Ça y est J'ai coupé le portable J'ai coupé le portable Excusez-moi Oui il n'y a pas de soucis On est en train de me faire un live Enfin C'est pas vrai ça Mais c'est pareil J'aime bien les petites Après je trouve Sur celui-ci Que des fois Il marque trop en fait Willy tu marques un peu trop Le blanc Des fois Sur les En fait Finalement On en revient à ce que tu disais tout à l'heure Avec Guylain C'est à dire que tu n'es pas obligé de marquer toutes les arrêtes En fait Enfin tous les éclats Et en fait Toi Willy c'est ce que tu fais Quand je regarde Tu marques tout 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 en blanc Et je pense que tu devrais en mettre que peut-être un tiers Ah oui Déjà tu économiserais du temps Et tu aurais peut-être un effet qui serait un peu plus naturel Ouais C'est à dire qu'en fait Au lieu de faire Si tu veux être efficace dans ces effets là T'en mets beaucoup moins T'as pas besoin d'en mettre autant Et tu peux aussi rajouter juste avec des traits de ta couleur Par exemple tu prends la partie verte là de ton tuyau Tu prends un verre un peu plus clair Et tu fais des petits traits aussi Et déjà ça a fait de l'usure ça Sans rentrer forcément dans le trait noir sur ligné blanc Que tu peux faire quand même de temps en temps Mais si tu le fais partout Effectivement ça devient répétitif Un peu scolaire Et ça perd en lisibilité Du coup tu vois plus le tuyau Et c'est plus efficace Il y en a trop Il y en a trop Mais sinon l'idée elle est bonne Le weathering est sympa Voilà C'est juste C'est toujours Faut d'autres C'est vrai que c'est juste l'histoire de d'autres C'est vrai que c'est ce qui gêne peut-être un petit peu des fois C'est qu'il y a trop de blanc Qui attient un peu trop le regard Et du coup t'es en train de faire Gauche-droite, 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 milieu, gauche-droite Et des fois il faut fixer un peu plus le regard Sur des petits éléments Plutôt que tout travailler Et c'est ce que tu disais Moi c'est un truc que j'ai retenu d'un de tes lives Que t'as fait ici avec nous Et c'était qu'il faut pas forcément tout pousser Parce que sinon Ça met pas en valeur l'élément que t'as vraiment travaillé Et puis au final C'est aussi un élément de voleur de poule Où tu gagnes du temps Et gagner du temps de peinture Moi c'est ce que je recherche le plus Ah oui Mais si tu regardes bien C'est même au-delà de gain de temps Artistiquement c'est pas efficace Parce que si tu pousses tout Bah tu donnes trop d'informations Et y'a plus de lecture Tu vois C'est comme en musique C'est comme si t'avais T'écoutais une musique Et que t'avais que des refrains et des ponts Si t'as pas des moments calmes Si t'as pas une intro Si t'as pas Tu vois Un truc qui te laisse reposer Comment tu veux remonter en puissance derrière C'est comme un film Qui enchaînerait que les scènes d'action Tu vois Oui c'est ça T'as pas de relief Donc si t'as pas de relief Bah c'est mort quoi Donc contrairement à ce qu'on pense Il faut pas tout tirer au maximum Il faut même Se freiner quoi Bon il y a des élèves Je leur dis mais stop là Stop arrête Freine un peu là Bosse plus ça C'est assez Concentre toi sur le haut Le visage Ça une fois que tu l'as poussé Le reste on l'éteint un peu Et le résultat Il est même plus efficace Que si t'avais tout bossé C'est sûr Et ça c'est très bien peint On dirait vraiment Une belle raclette avec du Tu peux répondre Si c'est hyper important N'hésite pas Putain Non non Mais putain ça donne envie ça Il m'a fini Il m'a envie de bouffer une raclette Là le con Mène le pic Alors Jimmy Donc il nous montre Sa première J'ai lu J'en fais une raclette Voilà Bim avant Bim après Vive Gazland quoi Bah ouais C'est clair Jimmy t'es encore là Ou pas Ah oui Jimmy Il est encore là J'adore le petit côté Le mec tu sais Avec son petit parasol Ça me fait penser à A tout ce qui est Les trucs de zombies C'est où Il y a trois hauteurs C'est génial J'adore Ah Gazland Je trouve ça top En matière Pour les peintres C'est du caviar Alors Jimmy On t'a déjà commenté Plein de fois T'as mis 368 photos Je crois Tout à l'heure Tu m'as dit Donc on va avancer Un peu plus vite Et puis comme on est encore En juillet Moi j'aimerais bien Qu'on fasse nos 300 photos A cette session là Puis comme il nous reste Une petite heure On va accélérer Un petit peu Comme à chaque fois Joli Texturé Riche Puis vu l'échelle Voilà Ouais Il y a du charisme Il y a des petits détails Trop sympas Tu vois Non c'est super C'est super C'est sympa Jimmy on avait dit Quatre photos Mais bon ça Tu le savais pas encore En juillet Parce qu'on l'a dit En novembre au moins C'est en fait Mais les mecs Vous écoutez pas Ce qu'on vous dit Ah oui mince À l'époque Quoi que Jimmy Il avait même dit Qu'il avait été Corrigé Ce qu'il avait déjà posté Donc là Ça on l'avait déjà vu Je crois C'est Antonio C'est l'atelier de Torek Qui nous montre Quelques photos D'une partie Ouais Belle table Dès que tu as du full paint C'est quand même Bon il n'y a pas tout full paint Mais il n'y a quand même pas Il n'y a pas les décors de pin Mais si vous aimez le tapis C'est le moment de faire de la pub Pour l'atelier de Torek Vous pouvez avoir un code En plus moins 10% En tapant IGTV Vous avez dans toutes mes vidéos Vous descendez dans la description Vous avez un code promotionnel Voilà Clac Donc là ça change un peu Du Dust Tactics Ah ouais j'aime bien En plus c'est Paulo Parente Ouais J'aime bien Bah ça je me doute Que t'aimes bien Hein Coquin Ouais c'est sympa ce petit écossais là Alors Laurent qui dit Où est-ce que sont postées Toutes ces photos Elles sont postées sur Là c'est pareil Dans chacune des vidéos Vous descendez dans la description Vous avez le lien Qui s'appelle La Commue IGTV Et c'est un groupe Facebook Sur lequel le but en fait C'est ça C'est de partager directement Des photos de figurines Pour qu'à un moment donné 6 mois plus tard Elles soient commentées Par Zoz ou Fabrice Ou moi Voilà Mais j'ai bon espoir Qu'on rattrape du De leur retard à un moment donné Après il y a des gens Qui sont très productifs Et c'est vrai que Jérôme il est très productif Vu que c'est son métier Donc il se doit De sortir beaucoup de figurines Il est en chie Bah voilà Ça y va Ça y va Mais bon C'est pas gênant Après voilà Je pense que ça va pas poser De problème du tout à Jérôme Et du coup Pour les gens qu'on a déjà vus Je préfère qu'on aille Vers des gens Qui sont pas passés Qui se demandent Si leurs photos vont passer Etc Donc bien sûr J'ai pas de réponse à ça Mais Donc toujours Alérique manière Ce qui est marrant C'est que Au fur et à mesure Qu'on regarde vos photos On sent à chaque fois Une patte Et un style Et je pense qu'à partir du moment Où on peut ressentir un style C'est que Vous êtes arrivé à quelque chose Les gars C'est qu'il y a une C'est ça C'est Voilà Moi j'aime bien J'aime bien le bleu en fait Donc l'effet bleu là Je trouve qu'il est pas mal Oh C'est très chaotique C'est bien fait ça Après c'est vrai que Le côté chaotique Moi c'est moins Dans mes valeurs personnelles Ah Ouais Non il y a un beau Un beau weathering L'ajout de textures Avec les petits cratères Ça marche très bien Moi ce rose jaune Je trouve ça marche très bien Avec le véhicule couleur vert militaire Du coup le chaotique Qui est traité avec des roses Bah ça monte vraiment Si tu veux L'engin militaire Qui a été perverti Par le chaos Moi j'aime bien cette idée là Plutôt que d'avoir Un tank rose au départ D'une couleur chaotique D'avoir un tank D'une couleur naturelle Mais où le chaos A marqué son empreinte Tu vois Et donc du coup T'as des couleurs militaires Sur lesquelles Le chaos de couleur rose jaune Vient mettre son empreinte Du coup je trouve Ça raconte plus de choses Ça raconte plus La perversion Tu vois Donc j'aime bien cette idée là Déjà Ce parti pris là Et puis c'est un travail De texture aussi Parce que ça Ça y est pas C'est lui qui l'a fait ça Ouais Donc c'est ce chapeau quoi Déjà c'est du boulot Avec de la petite morve là Ouais Non non Intelligent en plus Assez bien traité quand même Parce qu'il y a Une belle impression de coulure C'est pas forcément facile à rendre Moi ce que j'aime bien C'est les petits trucs de rouille là En fait là Parce que ça Je trouve ça très bien travaillé en fait Ouais c'est très bien fait Les petites croix Elles font un petit peu artificiel Parce qu'il a trop tendance A réutiliser le même schéma croix Tu vois Pour les petites traces d'usure Ouais Avec l'angle à 90 degrés Faut qu'il essaie de sortir ça Qu'il soit plus chaotique Dans cette pose là Moins calculée Moins réfléchie Et ça passera mieux Mais voilà C'est pour le petit détail quoi Après voilà Le mec Pris devant dans les tentacules C'est rigolo Enfin voilà Il y a un beau travail Donc là on revient sur du Ludo Hop Avec du Star Wars C'est pareil Ludo n'a pas mal commenté Ludo je trouve qu'il a bien Je l'ai dit à chaque fois Mais voilà Je trouve qu'il a bien progressé En socle au moins Même si les touffes d'herbe Sont pas encore peintes Mais peut-être que sur les photos Qu'on va voir En janvier Janvier 2021 Et c'est Voilà Après faut avoir envie C'est vrai que franchement Moi je te le dis Moi quand je mets ma touffe d'herbe Ouais J'ai pas envie J'ai pas envie d'aller plus loin en fait Et au final Oh là là C'est la fainéantise quoi Peut-être Alors que c'est rien Tu viens tapoter Ta base de touffe Tu viens Oh là là Mais je vous conseille moi Pour éviter de tomber dans ce panneau là C'est de sous-coucher vos figurines Une fois qu'elles sont basées Avec l'herbe C'est-à-dire que beaucoup Il y en a Ils baissent Ils paient Ils appellent bien coller l'herbe Moi je vous conseille de tout faire Là tu t'obliges Vous mettez l'herbe Vous mettez les cailloux Vous mettez le sable Vous mettez tout Et après vous basez votre figurine Et après vous peignez Et vous allez voir que votre herbe Elle va avoir une autre gueule Franchement On attend toujours le tuto sur ta chaîne Ouais Un tuto sur du soclage Ça a été fait mille fois Bah non mais sur Ouais mais sur le Non parce que le côté Je mets d'abord mes herbes Je sous-couche après Ah ouais Ça j'ai pas vu Non mais franchement Je l'ai pas vu Ouais C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Je vais essayer de le faire Voilà Donc Jérôme qui dit Oui on peut On peut zapper les photos Et tout à l'heure Pour ceux qui se posaient la question aussi Sur le véhicule de Jimmy Il avait une toile Qui était tirée en fait Et c'était de Du Qu'est-ce qu'il nous a dit Jimmy disait C'était de Du papier mouchoir Avec de la colle PVA Diluée à l'eau Ah pour faire l'effet toile Pas mal Ouais Et ça marche très bien Et puis après c'est assez solide Ouais Donc voilà Qu'on trouve qu'il disait Genre un tank Monstre plante Pour les Mais moi je voulais faire Les véhicules de De Jace Et la force lumière Mais Bah bon ça demande Beaucoup de conversion Il faut que ce soit adapté Il y a du boulot là Et voilà Le socle Voilà Ludo Je lui fais un compliment Sur les socles Et derrière Qu'est-ce qu'on a Un socle Un socle qui est parfait C'est scandaleux ça C'est scandaleux monsieur Montre tes doigts Ludo Montre tes doigts Vis la petit garçon Et puis il a Soclé en herbe Le dessous du drone Mais oh Oh là là Il a mis de l'herbe Sur le cul du drone Non mais oh là là Non mais oh là là Mais je commente pas Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Le mec il fait les yeux De la figurine d'à côté Et il vient nous mettre De l'herbe Sur le plastique du drone Non Je suis désolé Je suis désolé Ça passe pas ça Deux heures Salut Malou C'est Romain Qui t'a dit Qu'on parlait de toi Parce qu'on parlait De tes véhicules Eldar Je passe aussi Ludo Parce que Ludo On le voit beaucoup On a déjà beaucoup critiqué Et en fait Le truc aussi Non mais critiqué dans le sens positif Dix la vie Ludo Dix la vie Et trois glacis Voilà Le sens Mais c'est qu'en fait Au final On redirait exactement La même chose Parce que c'est sur Les mêmes séries de photos Donc ça a pas trop de sens De rester sur Sur la même chose Alors c'est des nuées de rats Je sais pas de quoi De quoi ça vient en fait Alors ça je sais pas Quel jeu Est-ce que vous savez De quoi ça vient Jérôme si toi t'es encore là De quel jeu ça vient Si peut-être d'un Ah D'un jeu Kickstarter peut-être Je sais pas Ouais ça c'est un jeu Plateau Kickstarter Ouais je pense Je pense aussi Mais je sais pas de quoi ça vient Si c'est intéressant C'est peut-être Dark Rituals Non Bah j'ai pensé à Dark Rituals Mais je m'en rappelais pas Qu'il y avait autant de rats Mais peut-être Le style en tout cas Moi ça m'a fait penser À Dark Rituals Et comme en plus C'est d'actualité Mais en même temps Non je pense pas Parce qu'à l'époque Ça devait pas être sorti C'est en juillet encore Ah ouais Il est sorti Il est sorti trop récemment Ouais il est sorti trop récemment Ouais c'est le flûtiste ça C'est le Tu vois une petite flûte Qui pendouille d'ailleurs Zoomissie médiévale Ouais c'est dans Black Plague Voilà Tout à fait Tout à fait Bah écoute non On nuée de rats Plutôt pas mal Les yeux rouges C'est très bien Parce que ça permet D'identifier les rats Que tu pourrais avoir Du mal à identifier Moi je suis pas fan De ce soclage Trop carré Tu vois C'est à dire que la texture On la comprend bien Mais le problème C'est qu'elle est trop scolaire Tu vois C'est un peu trop Faudrait quelque chose D'un peu moins Un peu moins coordonné D'un peu plus fifou quoi Ouais Voilà plus fifou ouais Mais bon Après bon Au moins il y a Quelque chose sur le socle Plutôt qu'une galette noire Bon pourquoi pas Tu vois Non sympa Sympa Peut-être un petit manque De lisibilité Sur la figurine du centre Parce que Beaucoup de tonalités marron Qui se répondent Mais voilà Mais bon Sinon Après vu le nombre de détails Aussi c'est un petit peu chaud Parce que là la figurine Elle est ultra détaillée Quand t'as des figurines Comme ça Faut pas hésiter A essayer avec des couleurs De redonner la lisibilité Parce que tu Tu en perds un petit peu Effectivement Avec les couleurs Qui sont très proches Sur des sculptures Très fouillies comme ça Mais après c'est pas simple Parce que tu peux pas non plus Partir sur Des couleurs trop flashy Mais essayez de faire Si tu veux rester Dans des tonalités comme ça De marron Essayez de faire peut-être Un marron orangé Un marron bleuté Un marron qui Est tiré vers le blanc Un marron qui Tu vois Pour rester toujours Dans des tons marrons Pour pas casser trop Le côté un peu dark Mais en même temps Améliorer la lisibilité Mais bon Après on reste encore Sur la même problématique De le temps passé Sur la figurine Parce qu'il faut que ce soit rentable Et quand t'es payé Entre guillemets Pour peindre la figurine Si t'es payé 3 heures Avec que t'y passes 6 heures En fait tu juste Tu perds ta vie Tu perds de l'argent Oui au delà de ça Donc là encore Jérôme Jérôme voilà Très productif Par contre Jérôme La mise au point Toujours pas bonne Jérôme travaille Ta mise au point Alors toujours de la raclette C'est bizarre Est-ce qu'il y a une chaîne Youtube Qui parle de figurines Où on voit autant de photos De raclette Je ne pense pas Ça me donne envie Alors plus c'est le début Alors est-ce que du coup Rémi Vous avez mis du fromage Sur les petits Je pense que c'est des sortes De pommes dauphines En forme de smiley Je pense que c'est ça Ouais En tout cas il y a pas mal De charcutes Je ne trouve pas qu'il y a Beaucoup de charcutes On ne voit pas encore Les patates Mais il y a beaucoup de charcutes Je manque un peu de patates Moi ce que j'adore C'est des croûtons aussi Alors je sais qu'il y en a Qui disent Je suis un hérétique Je ne t'entends plus Écoute Je ne t'entends plus C'est tellement bon Ça coupe Ça coupe Donc salut Qui corne Qui nous a rejoint Salut à tous ceux Qui nous rejoignent Bon ça On a déjà vu Hop on passe Donc ça c'était très joli aussi De cream painting Tu vois là C'est sur un fond rouge Alors après peut-être Qu'en fonction de la couleur Il choisit un fond Mais là je trouve ça très sympa Là ça marche Il a des figurines bleues foncées Donc du coup Elles ressortent Ça marche très bien Très jolie figurine Encore une fois C'est du cream On a déjà commenté Pas mal de cream Et je sais qu'après Il y a pas mal De nouvelles personnes aussi Qui avaient découvert La commu Egi TV Donc du coup C'est pour ça On avance On avance On avance Très propre Donc là Alors Jérôme C'est un freehand Que tu as fait sur l'avion Un avion de Dust Dust Tactics encore Ouais c'est un freehand ça Ouais C'est joli Je pense pas que ça Puisse être une dégale Ou quoi que ce soit Mais du coup C'est sympa Il attend Il a fait en freehand aussi La trace de lumière Des réacteurs Ouais Là il y a quand même Un petit effet Waouh Assez classe quoi C'est simple Mais il y a un très bon niveau De peinture C'est classe Parce que c'est très bien fait Ce petit effet de réacteur Super Très bien vu Très bonne idée Ouais non C'est Tu vois Petite figurine L'air de rien du tout Mais tu sens qu'il y a du niveau Voilà Guillaume T'as tout compris Le but en fait C'est aussi à travers ce live De vous faire revivre Ce que vous avez vécu En milieu d'année dernière En disant Ah oui je m'en rappelle C'était bien Voilà c'est aussi un live Un peu rétro A défaut d'être un live à jour Par contre elles sont toutes petites Ces photos Peut-être que c'est notre amie Qui les a balancées C'est des photos Effectivement un peu petit format Mais bon Jessie c'est pareil Qu'on a beaucoup commenté On reconnait ses socles blancs Avec à chaque fois le travail Avec ses petits personnages Les décalcos Donc voilà c'est pareil On va toujours donner Un petit peu les Les mêmes conseils Donc là des figurines en cours Alors par contre Moi je déconseille toujours Le fond blanc Parce que souvent Dans les tutos On vous dit Ouais les mêmes Dans les tutos games Genre le fond blanc Ça augmente la lumière Alors certes Ça augmente la lumière Mais en fait l'appareil Avec lequel vous prenez les photos Lui il a un logiciel En général Qui va prendre le pas Sur la réalité Et donc du coup Il va se dire Non c'est trop blanc C'est pas normal Donc il va le corriger Et même si Dans l'effet La figurine est en effet Plus éclairée L'appareil Quand tu vas prendre la photo Il va diminuer La valeur d'exposition Parce qu'il y a trop de blanc Naturellement pour lui Donc à moins de débrayer Tout Et là dans ce cas là Ok vous pouvez peut-être Partir sur un fond blanc Parce que vous allez Maîtriser les choses Mais si vous le maîtrisez pas Et que vous êtes en mode Je prends juste une photo Je fais clic avec mon portable Pas de fond blanc Un fond noir plutôt Là au contraire Ça va surbooster les lumières Et voilà Ouais non c'est pas Pas évident Après le fond gris C'est moins casse gueule Si tu veux être Toujours être juste Le fond gris Tu prends pas de risque Et Tu sais que moi j'ai passé Vraiment beaucoup de temps À essayer de trouver un gris Qui était le plus neutre possible Dans les magasins Etc Pour faire un fond Et en fait C'est malgré tout Assez difficile Parce que t'as toujours Une petite teinte de couleur En fait Ouais Après c'est sur la lumière Qui compte énormément C'est à dire Il faut avoir une belle luminosité Homogène Sur toutes tes pièces Moi je le fais sur fond blanc Tu vois les photos Mais je sais que je suis très vigilant Sur la lumière Si t'as pas une lumière Qui est bien posée C'est casse gueule Le fond blanc Ouais Bah ouais C'est pas fini Il manque un peu les socles Là à bosser Mais Oh il est joli lui Donc travailler encore Par la même personne Qu'a fait notre Notre typhus Non pas typhus C'est assez typhus Donc comment il s'appelle Mortarion Mortarion que t'as fait Tout à l'heure Ouais Beau weathering sur l'armure Bien dégueulasse Le poitrail C'est sympa En fait tu sens Les techniques Que les mecs ils maîtrisent Tu ne trouves pas Parce que c'est lui Qui a fait le prélateur aussi Et je trouvais que Là c'est les parties rouilles En fait comme ça Et t'es vraiment bien maîtrisées Et là tu le ressens aussi En fait Et on a tous nos trucs Qu'on maîtrise bien Comme ça nos petites recettes Qu'on applique Ça je trouve ça Je trouve ça assez fun De trouver ça Ah bah bien sûr Une fois que tu maîtrises bien un truc Il ne faut pas réinventer la roue A chaque fois Et puis c'est aussi Les petites marques de fabrique En fait Bah tu vois C'est pareil Même pareil que pour le Mortarion Le socle peut être un peu clair Tu vois Et du coup Qui prend un peu trop le pas Sur la figurine Ouais Et après la bave Tu vois la bave Qu'il a mis Le Nurgle Rot Le Nurgle un peu dégueulasse Là Il l'a mis un petit peu trop au centre Du coup ça fait pas naturel Ça fait trop poser Calculer Il faut être un peu plus anarchique Dans cette pose Tu vois Ouais C'est une bonne remarque aussi Ouais Évitez trop de surplandeux Comme ça Ça marche jamais Un peu sur la botte Un peu sur un côté Ou sur l'autre Mais la symétrie Marche rarement En peinture sur figurine Quand tu fais un socle Alors la raclette C'est toujours sans poil Les mecs Là ils sont en train De parler de poil Toujours sans poil Et là typiquement On a une photo Qui est prise sur un fond blanc Mais où la figurine Elle est pas cassée Au niveau de l'éclairage Ou l'éclairage Quand tu maîtrises bien Ta prise de vue Sur fond blanc Ça marche Après Ouais Après là je pense Que du coup Il a dû régler un peu La gestion Parce qu'il y a On pourrait presque croire Que c'est un détourage Photoshop Mais je pense pas Que ce soit le cas Parce qu'il y a quand même Une petite ombre ici Ouais ouais Donc c'est que c'est bien travaillé Donc ça c'est Laurent C'est qu'il a une belle lumière En fait Il a une lumière Qui vient de partout Gauche, droite, centre Voilà Il a un éclairage global C'est l'éclairage global Qui fait que le fond blanc Il va marcher Elle est très belle cette pièce Très bien peinte Ouais ouais Je trouve aussi Qu'elle est très jolie Tu vois comme quoi Il n'y a pas besoin De 50 couleurs Ah bah là oui Parce que là pour le coup On peut dire qu'il y a Peut-être Trois teintes À tout péter Mais c'est riche Pourquoi ? Parce qu'il y a des variétés C'est à dire qu'il y a plein de richesses Dans le vert Tu vois Il y a deux verts Qui sont éclaircis De manière différente Il y en a même trois Trois verts éclaircis De manière différente Il y a des tonalités De verts sur les armures Donc tu vois Il n'y a pas besoin De 50 couleurs Il vaut mieux maîtriser Une palette réduite Et propre Et là c'est exactement Ce qu'il a fait Et ça marche Ça marche très très bien Très belle pièce Et ce qu'on a là Qui dit Petite astuce Sur vos appareils photo Vous pouvez normalement Forcer votre appareil À sous ou surexposer Et c'est vrai qu'en fait Même les smartphones Vous cliquez un petit peu Puis vous avez une petite barrette En général de lumière Vous la réglez Vous avez le visu en direct Et tout Et ça permet de faire des photos Qui rendent un peu plus honneur À votre travail Parce que c'est un peu dommage En fait de faire un super travail Et d'ailleurs poster une photo Qui ne met vraiment pas La pièce en honneur Et où on fait Ouais Enfin En gros Et puis tu passes Alors que Non très beau travail Moi j'ai beaucoup aussi Cette figurine Je trouve qu'elle est bien sympa Avec la La sorte de petite Mes caracnides En dessous là J'aime bien aussi Le métallique Sur les Alors je ne sais pas ce que c'est Sur la cape on va dire Ouais sur la caracnide Avec cette teinte Un petit peu vert bleutée Ouais tout à fait Non c'est riche C'est riche C'est bien dégradé C'est une teinte Qu'on ne voit pas souvent Une sorte de Vermante Comme ça un peu Métallisée Et je trouve que ça rentre très bien Ouais c'est bien Parce qu'en plus Il reste Dans un schéma coordonné Et en même temps Il apporte de la richesse Ce qui fait que Même si tu as Une palette très réduite La figurine Elle paraît très riche Et puis il a une bonne gestion Aussi de l'intensité C'est à dire que tu vois Les cailloux en bas Il a poussé le vert Plus dans le fluo Pour donner l'intensité Et les points blancs Les spots of light Comme on dit Il n'y en a pas 50 Tu vois Il y en a essentiellement Sur l'optique du personnage Qui est derrière Et du coup L'attention Elle est centrée En niveau de lecture Pas mal sur le visage Finalement Tu ne perds pas trop La lisbité de la figurine Mais il maîtrise bien Ça se voit sur Rien que les petits éclaircissements Qu'il y a sur les pattes De la bestiole Tu sens que c'est propre C'est très très propre Ah oui C'est bien C'est pas posé au hasard C'est un mec Qui sait ce qu'il fait Il sait où il va Rien à dire Très bien Et Malou C'est vrai que tu nous avais habitué A poster des figurines Et là il n'y a pas de figurines Comment ça se fait Et là tu dis deux décennies Non mais voilà Alors elle nous éguiche Avec des falcons Des serpents Qu'on va analyser Et puis derrière Après 10 ans Sans figurines C'est pas un peu C'est un peu de pub Dans son gère Ça c'est le domaine aussi Simple Mais hyper efficace Et tu vois Le weathering Comme t'as pas besoin D'en faire des tonnes Il en a fait juste Sur le bord de l'aile Là Ça suffit A la limite Tu vois Ah moi je trouve Là pour le coup Que c'est trop monochrome En fait Ouais Mais j'aime C'est un style aussi Moi j'aime bien J'aime bien ce côté Aussi un peu épuré Ça c'est bon C'est stylé Là par contre Il a fait le missile qui part Alors c'est Ben de pique Ouais J'aime bien ça Le petit missile qui part Avec un petit effet de lumière Tout autour C'est assez classe Ouais carrément Carrément C'est très bien vu ça Mais Moi je trouve Que s'il y a trop Une grande zone De la même couleur On a fait vu que le rouge Peut-être il ressorte Un poil plus Je trouve que le rouge Il est peut-être un petit peu Trop éteint Avec le vert En fait rouge vert Comme ça en plus C'est un vert un peu Enfin c'est deux teintes Peut-être qui sont un peu trop Qui se distinguent Par un rouge peut-être Plus pétant Parce que Un rouge plus pétant Ou un orange peut-être Quelque chose qui Après voilà C'est du Dark Eldar Donc Moi ça me Ouais à la limite Peut-être pour Pour avoir un peu plus D'effet Waouh Avoir des arêtes Un peu plus montées En couleur Sur le vert Tu vois Avoir encore Un degré d'éclaircie Sur les arêtes Peut-être Mais sinon Moi le schéma Me convient pas mal Moi Moi j'aime bien Ce côté aussi Assez sobre Si je trouve ça marche Et puis le weathering Tu vois Il en a pas mis partout Mais finalement Ça marche aussi Tu vois Juste un peu des Alors après Ce qu'il faut faire Alors c'est du petit détail Mais je le dis Parce que c'est simple À faire ça Tu vois Les weatherings Quand tu regardes les traces Remets la photo là Allez allez vas-y Parce que c'est des petits tips Faciles ça Il faut toujours les faire Dans le même sens C'est à dire que Si tu regardes bien Il a de temps en temps Des petites traces De traînées Qui partent un peu à gauche Un petit peu à droite Il faut que ce soit Impérativement Toujours hyper droit C'est ce qui va donner L'illusion de vitesse Et qui sera beaucoup Plus crédible Donc il faut pas se laisser Guider par la sculpture De la figurine Il faut imposer Un weathering droit Dans la ligne de vitesse De l'objet C'est à dire Dans lequel il évolue Là tu vois C'est tout droit A fond les ballons Donc tu fais des traces De weathering tout droit Sûrement pas sur les côtés Un petit peu biseautés Non Tout droit C'est léger Mais c'est des trucs Qui se corrigent très facilement Ça Oui parce qu'en fait T'as envie de bien faire Et du coup Il s'est laissé emporter Par l'arc de l'aigle Par l'arc de l'aile L'aile elle reboute Un petit peu Du coup il avait l'impression D'être juste en faisant Des traits droits Mais il s'est laissé C'est super ça On le connait ça Le mec qui fait ça C'est Jimmy Ouais bien sûr On l'a déjà vu J'adore son travail C'est tu qui avais fait Les panneaux là De Gazeland aussi C'est magnifique J'adore Alors à Jimmy Qu'on aurait pu voir Dans un rapport de bataille Gazeland mais Et en plus Il y a une correct Tu vois Preuve que c'est bien fait C'est que T'as à peine mis la photo J'ai de suite vu De qui il s'agissait Parce qu'il y a les codes Que j'ai de suite récupéré Les petites cartes Avec les petites croix Tu vois C'est son code visuel à lui Sur tous ces engins T'as vu T'as ce système De petites cartes Avec ces petites croix Ces petits tracés Là à chaque fois Ca marche super bien Ca marche super bien Alors je sais que maintenant Il a développé une autre technique Mais qu'on verra peut-être D'ici 8 mois Sur les pare-brises Et il a étudié La façon dont les pare-brises Se cassaient Pour pouvoir faire Des éclats de pare-brises Sur les petites voitures D'accord Ouais mais C'est hyper Coordonner son truc C'est très Après la mise en valeur aussi Avec le tapis qui va bien Le petit décor qui va bien La mise en situation Ah bah ça donne Du caviar De jouer chez lui Bah je sais pas Je sais pas Mais en tout cas En tout cas C'est agréable De jouer avec lui Voilà en tout cas Ouais Donc oui Peut-être un jour Bah si un jour Forcément on verra Le rapport de bataille Gazeland Où il y aura justement Des voitures de Jimmy Puis comme ça Vous pourrez voir Jimmy En vrai Enfin en vrai En voir le personnage Aussi Ah et puis il se fait chier Tu vois les petits symboles japonais Là tout ça Je suis sûr que ça veut dire Quelque chose en plus Ah Jimmy Est-ce que ça veut dire quelque chose Les kanji que t'as écrit Ah c'est les kanji Ouais c'est ça Est-ce que ça veut dire quelque chose Ou est-ce que t'as juste fait des petits Ou alors il a récupéré Ça j'aime bien aussi Enfin après j'aime bien les voitures Bon j'aime beaucoup Gazeland Et c'est vrai que quand je vois ça Ça donne encore plus envie de jouer Enfin est-ce que je peux avoir encore plus envie de jouer Je sais pas Mais en tout cas Ça me conforte dans l'idée Que c'est super comme jeu Et que ça fait plaisir qu'il existe Ouais Ces routes Elles sont super bien faites Les dégradés de couleurs Ils sont super jolis Je trouve Très subtils Mais Ouais Bravo Non non bon travail Ah oui On l'a déjà dit 200 fois Voilà Mais normalement il a posté 360 photos Donc on est obligé de dire 358 fois Moi je trouve ça toujours aussi réussi Et de plus en plus en fait Et là c'est vrai qu'on est On est en août quand même C'est bien de remonter un peu Hop là voilà Avec les petits persos Qui vont bien Hop Donc ça c'est une des voitures Que Alors ce que c'est celle là Je vois pas qu'il y avait un pare-choc Hop Mais c'est des voitures Que vous verrez En rapport de bataille Jimmy il poste bien Ah c'est clair Fais pas semblant Non 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 Mais en fait c'est ça Qui est relou avec lui aussi En fait c'est T'as les mecs comme ça Ils postent une fois Tu fais ah c'est cool Une autre fois Tu fais ah c'est cool mec Tu bosses bien Troisième, quatrième Et quand le mec Il te balance 3-4 photos par semaine Et que toi T'as toujours pas avancé Ta pauvre voiture Tu fais Eh vas-y Tu vas arrêter de nous saouler Avec tes photos là Ok T'es plus productif que nous Mais tu vas arrêter de nous saouler Quand même le tout là Ah c'est dingue Regarde le nombre de bagnoles Qu'il a Bah ouais C'est clair Non mais il raquette les enfants Dans les Il est animateur Donc il raquette les enfants Vachement bien plainte quoi On croit que c'est un mec bien Mais non mais il raquette les enfants Oh ça ne m'étonne pas Tiens Avec le petit Le petit fourgon de l'agence Tourisque Ouais La palette de couleurs J'adore Elle est très Très jolie Ouais je trouve aussi Que là il y a Le vieillissement Qui va bien Avec pas mal De couches Tout en désaturé T'as vu Ces oranges Ils sont éteints Ces rouges Ils sont éteints Tout est un peu Tu vois Un peu passé Mais ça colle bien Avec l'univers C'est bien Donc voilà Hop Donc on revient sur Leilou Avec un Stormcast Bah un Stormcast Avec une tête de De nain Si je dis pas de bêtises Une conversion là Ouais on est d'accord Ouais Du coup ça fait un Ça fait bizarre en fait Non Ouais Bah ça fait en fait La barbe si tu veux Comme elle vient se superposer Sur les épaulettes Je pense qu'il a dû orienter Le regard un peu vers le haut Ça fait un peu zarmes Mais bon pourquoi pas Pourquoi pas Par contre Qu'est-ce qu'elle est flashy C'est pas si c'est Si c'est le L'appareil photo Qui fait ça Mais il y a C'est des Il y a des petites touches de couleur Mais qui sont très fortes quoi Alors je pense qu'en fait Il y a un filtre en fait C'est sûr Non je pense même Qu'il y a un Un filtre Sur les appareils photos En fait Je pense que Là il y a Tu vois il y a Tu sais comme quand on pense Sur Instagram Et que tu peux choisir En fait un filtre coloré Parce que là c'est trop Il y a trop d'informations colorées Il faut que Il y a C'est Je pense que le filtre Malheureusement J'aimerais bien l'avoir sans filtre Si tu veux Cette photo Cette figurine Parce que là C'est un peu surexposé Au niveau des couleurs Tout est trop saturé Du coup ça manque un peu De lisibilité Tu vois Ouais Mais même le socle en fait C'est vrai que ça pousse Il y a un travail de fou Sur le socle Mais il y en a presque trop Il est trop détaillé son socle Tu vois Comme le mieux L'ennemi du bien Ouais Les petites feuilles rouges En effet Ça choque avec Les petites feuilles vertes Qui sont à côté Avec le blanc Et en fait En vouloir faire trop bien Je suis d'accord avec toi Des fois il faut savoir s'arrêter Exactement Parce qu'il faut Il faut toujours penser Lecture C'est quoi le sujet Que je suis en train de traiter C'est le bonhomme C'est pas le socle Tu vois Donc je prends l'exemple Des comics Parce que c'est un bon exemple Si tu regardes les cases de comics Tu verras à quel point Les décors Ils sont un peu en second plan Souvent dans les cases de comics Des fois ça va être Un plan de couleurs Ça va être des couleurs Un peu désaturées On va représenter Juste un coin d'immeuble Quelques pierres Tu vois Mais on rentre rarement Dans le détail Du décor Parce qu'on sait très bien Que c'est pas ça Qui doit prendre le pas Dans la lecture de la case C'est un peu pareil En peinture sur figurine Donc là toujours Ami Willy Avec la table Qu'il est en train de peindre Il a une pâte Parce qu'on reconnait de suite Ah bah oui Après oui C'est très stylisé Alors là Grosse figurine Énorme figurine De George Alves Je pense que c'est pas au contraste Parce que tu ressens L'effet contraste Un petit peu là Je pense Ouais beaucoup Beaucoup Tu le vois C'est un peu le problème De la contraste C'est que maintenant On a tendance à la mettre Un peu toutes les sauces Et ça fait des Alors en fait Le problème du contraste C'est que t'as un ombrage Et une couleur base Tu vois T'as pas d'autres valeurs Si derrière Tu viens pas toi rajouter Avec du brossage Ou avec Avec d'autres techniques Un peu de couleurs Ça reste plat La contraste Donc ça marche bien Sur les petites volumes Mais dès que c'est Les grosses figurines Je trouve que ça marche Un peu moins bien Perso Mais après attention C'est quand même joli Au moins c'est texturé C'est peint C'est prêt à jouer Tu mets ça sur une table De jeu T'es super content Voilà quoi C'est déjà très bien Salut Papou De la chaîne Blast George Warner Moi je trouve Moi je suis d'accord Avec toi en fait C'est que Mais c'est ce que En fait C'est une analyse Très juste Que j'avais fait Au début de la contraste C'est que je me disais Qu'en fait C'était super Parce que Parce que tu Tout de suite T'avais un effet Pour une figurine Qui était nickel Pour jouer Sauf que le problème C'est que A terme En fait Comme il n'y avait Avec 36 couleurs Ben forcément Tu allais retrouver Le même style Parce qu'en fait La contraste En fait C'est dur De se différencier Dans son utilisation En fait C'est une technique Qui est très calibrée Et qui fait ce qu'elle fait Et qui fait très bien Ce qu'elle fait Mais par contre Si tu ne retravailles pas Derrière En fait On a l'impression Que c'est La même personne Qui peint En fait Les figurines Enfin On a plus de mal A voir la patte De l'artiste En fait Tout à fait Et c'est ce qu'on ressent Un petit peu à force Je pense maintenant Mais malgré tout Si on est en mode Je veux peindre des figurines Pour jouer Je veux que mes figurines Aient une bonne tête La contrainte C'est génial Il ne faut surtout pas S'en passer pour ça Bien sûr Ah non non Mais voilà C'est clair Mais c'est comme Tu sais Tu as un rendu contraste Comme à l'époque On parlait du rendu aéro Comme tu vois Tu le vois de suite Attention après La contraste Dans la boîte à outils Du peintre C'est super Moi j'en ai J'en utilise beaucoup Parce que tu peux toujours rajouter C'est à dire Une fois que tu as fait ça Là tu Tu viens avec un brossage à sec Sur tes ailes Avec une couleur un peu plus claire De sa couleur de base Et déjà Tu montes un gap Juste avec un brossage Tu vois Tu n'as pas grand chose à faire Pour encore un meilleur résultat Mais déjà là C'est tip top C'est déjà tip top C'est texturé Tu vois bien les textures Parce que la contraste Elle a bien fait son job Donc ça marche Et puis après Il a retravaillé Là sur l'armure jaune Il a retravaillé Donc il a fait des arrêtes Même sur le métallique Il a poussé en plus Donc c'est une figurine Qui est tellement grosse Que moi je comprends Il y a déjà un travail Qui est quand même Assez grand malgré tout Je suis content là Si tu veux vraiment Si tu veux tout faire Si tout le monde avait Des figurines comme ça Sur les tables de jeu Ça aurait de la gueule Les tournois Bah oui c'est clair Et donc je pense Pour la question en effet C'est du basilicanum gray Je me risquerais à dire Que c'est du basilicanum gray Sur le gris D'accord Et là il a fait les cornes Et tout etc Ouais les cornes Les parties osseuses Je trouve très bien Les parties osseuses Tu vois Les parties osseuses C'est pas de la contraste Tu vois qu'il a repris Les arrêtes Tu vois Ouais il a fait les arrêtes Et il y a un petit côté Un peu tu sais Un peu creepy C'est à dire C'est pas clean Mais c'est justement Ce qu'il faut Pour ces parties osseuses là Tu vois Il est pas scolaire Dans l'éclaircissement Et dans l'ombrage Tu vois les coups de pinceau Tout ça Mais c'est ce qu'il faut Il faut de la texture Et ça marche très bien Sur les os Il l'a très bien fait Non c'est un beau travail Le socle il est neutre Juste ce qu'il faut C'est pas lui Le clou du spectacle C'est pas lui Qui nous intéresse Ah ça y est On voit les poils Jérôme t'es content Regarde On voit les poils là Un petit poil là Un petit poil là On les voit La photo de trop quoi Ça manquait de poils Alaric on reconnait son style maintenant C'est bien parce que là On aurait eu un live Franchement on a vu quoi On a vu Je sais pas Peut-être 150 photos Ou peut-être même un peu plus Et on a vu 4 personnes 6 personnes Je sais pas Mais en tout cas c'est bien Vous avez bien posté J'aime bien Alaric tu peins beaucoup quand même Alors est-ce que c'est tout pour toi Ou est-ce que Alaric Tu fais aussi de la Est-ce que t'es aussi Un peinte mercenaire Je sais pas si tu vois Cette vidéo un jour Si tu peux mettre en commentaire Juste par curiosité Voilà Donc voilà C'est ce qu'on a dit Donc on va avancer aussi un peu Alors Alors voici Mathieu Belle Alors Mathieu Tu joues à quoi ? Tu joues au mec qui a des cheveux ? C'est ça que tu veux nous montrer ? Oh trop bien fait ce crâne Ah c'est une figurine Mais c'est extrêmement bien fait Extrêmement fou C'est dingue Cette texture de poil Donc ça c'est le Le siège de De Games Workshop À Lenton Ah oui je pense qu'il est au siège Il est où ? Voilà Avec Là pour le coup Je pense qu'il y a aussi un filtre En fait sur la photo Comme sur l'autre Tu crois ? Ouais Mais il doit être moins marqué Il doit être moins marqué Ça se voit moins Même sur le tapis en fait Le tapis Parce que c'était le même tapis Qu'il avait utilisé tout à l'heure Et on voyait que tout était Beaucoup plus surligné Beaucoup plus graphique Ouais je vois ce que je veux dire Les contrastes étaient plus forts Ouais Là ça l'est moins Donc je pense aussi Ils sont sympas Ces figurines de nains Ouais Fire Slayer Si je ne dis pas de bêtises Ça c'était une photo de Georges Qui nous disait Qu'il avait trouvé de l'indomitus Eh les gars Grosse news Il y a encore de l'indomitus Bon c'est une photo de Hoot C'est les mecs Ah ouais trop cool ou ça Hoot Super les mecs Bravo là L'actualité Ah si t'as pas l'adresse T'es mort Donc voilà Après Peut-être essayer Mais c'est dur De faire les points blancs Pour le regard Oui parce que Je m'en cite Mais c'est difficile à faire Donc moi c'est quelque chose Que j'ai toujours du mal Mais Ça peut rajouter vraiment en fait Parce que Alors en fait Je vais dire Je vais aller au bout de ma pensée Je pense que si c'est pour pas faire Les points blancs Autant pas se casser la tête A faire le trait noir Et peut-être laisser faire Un lavis Ou un truc comme ça Tu vois T'as raison Parce que là Ça fait genre Je vais faire l'oeil Et puis finalement Je l'ai pas fait Ouais en fait c'est ça C'est que ça donne Il y a une intention Mais on a l'impression Que ça peut être au bout Ouais Et puis le noir Il est du coup un peu fort Tu vois Parce qu'il y a pas de noir Ailleurs que sur ce creux là Ouais Ça fait une ombre très forte À cet endroit là Qui est pas forcément justifié Tu vois Donc ça aurait Il y a Bijan qui nous dit C'est peut-être fait exprès Pour faire le mec Qui a son regard vide en fait Ouais Après c'est peut-être un choix Bon voilà Si c'est un choix D'accord Si c'est un choix assumé Donc voilà Les boîtes d'un demi-tus Formidables Alaric Bon Alaric Tu vois Tu peins tellement de figurines Alors soit tu nous montes Toute ta collection C'est possible que ce soit Une époque où j'avais dit Montrez-nous votre collection Donc bon ben voilà Là il y a peut-être 10 ans de peinture À la chaîne Qu'Alaric a posté Elles sont belles ces pièces Ouais C'est des belles sculptures De chez Games Moi c'est des figurines Que j'aime beaucoup aussi Les dragons zombies Le Vargue Je crois que ça s'appelle Cette figurine Un peu mi-chauve-souris Mi-dragon Je trouve que ça Vraiment de la gueule En plus il a mis Une petite épaulette De prince démon Je pense là Ici là Sur le côté Parce que dessus Il y a un Nightlord Ah oui Tout à fait Ça c'est la petite conversion Effectivement Ouais Mais qui passe bien Alors je sais pas Comment il la joue Peut-être qu'il la joue Dans les Lords discordants Peut-être J'aime bien les ailes aussi Les ailes je trouve Qu'elles sont pas mal Ouais Il y a un côté organique Sans mais pas dégoulinant Je trouve Et tu vois En fait T'as une impulsion en fait Ton corps il fait Tu frissonne un petit peu Et je trouve que là C'est très très bien réussi C'est bien ouais Les petites articulations noires Aussi c'est pas mal C'est bien pensé Les bouts des griffes Aussi un peu noircis Il y a de bonnes idées Au niveau de la texture Sur les os Tout ça Pour enrichir tout ça C'est des bons choix de couleurs C'est bien fait Et le caillou Tu vois Il est gros Mais il prend pas trop Le pas Parce qu'il a Il a eu l'intelligence De le garder un peu neutre Ce caillou Et de pas trop booster Dans les détails Ouais Voilà exactement Tu vois De le laisser Tu peux aller dans les détails Mais il faut pas Que ce soit hyper saturé Il faut que ça reste Tu vois Assez monochrome Donc c'est bien C'est bien fait C'est un terrorgeist Voilà Et donc là On revient sur Laurent Qui a fait le Bon on reconnait son style En fait c'est plaisant Parce qu'on reconnait les styles Et là tout de suite Tu vois que le mec Il gère à mort Parce que Quand tu vois les petits linings Sur les canons Rien que ça Tu te dis Bon là on est sur quelqu'un Qui globalement On va dire Peint bien Lui sur la table de jeu S'il met son armée Je pense que tu prends Une belle claque Ouais ouais Je pense que c'est Une très belle armée Franchement même En les voyant Ca m'a donné envie D'avoir des Je sais même Qu'est-ce qu'on s'appelle Ils sont très bien fait Et puis en plus Le schéma de couleur Il fonctionne très bien Même le sort Il y a rien qui te choque Tu vois Quand tu regardes la pièce Il n'y a aucun moment De ton nez Tu te dis Tiens j'aurais fait ça Autrement Ou cette couleur là Tout paraît très cohérent Tu vois Très très cohérent Mais même les socles Je trouve vraiment Très beaux les socles Ouais tu vois Parce qu'ils ont ce côté Réel en fait Ouais exactement Ouais Tu vois Et puis Juste des petits cailloux verts Voilà Ca suffit quoi Pas besoin d'en faire des tonnes C'est très bien Une VR hyper saturée Comme ça C'est de la gueule J'espère qu'il a des actions Pour les verts fluos Pour pas se ruiner Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de textures En fait il n'y a pas un truc monochrome Et comme il y a une teinte partout Même sur le bronze Là on le voit Avec l'arrière Qui ressemble un peu A un scarabée Ici Et t'as vu la progression C'est à dire que même dans le vert Tout est progressif Tu vois T'as aucun moment donné Où tu vois quelque chose Qui accroche quoi T'as beaucoup de richesse chromatique Et pour autant C'est progressif Tout est bien Bien lissé quoi C'est propre Moi j'aime beaucoup La finesse en fait Des traits ici Ça fait Ça fait très pro en fait Sur l'arme Avec le gris Là je trouve que ça se marie très bien Carrément Carrément Sur les OSL Pareils Ils sont assez bien gérés Ce qui n'est pas simple Parce que Tu vois Son OSL Il faut avoir l'intelligence De faire un vert Qui soit En couleur d'armure Un peu éteint Pour que le vert clair De ton OSL pète Et c'est assez périlleux Comme exercice De faire un OSL D'une même couleur Qu'une pièce d'armure Que tu traites déjà Et là Il arrive à avoir Des pièces d'armure vert Avec un OSL vert Qui claque Parce qu'il a bien dosé Ses éclaircies Pour que Vraiment l'OSL Soit le plus Clair possible Et pour autant Restant vert Ils sont tombés dans le blanc Non plus Donc c'est bien dosé Enfin ouais Franchement il y a un très beau travail C'est à la fois Hyper bien réfléchi Hyper bien exécuté Bon rien à dire quoi C'est ce que dit Jimmy C'est la magie de la peinture Chacun sa touche Mais chacun aussi A donner et à recevoir C'est beau le partage Voilà c'est beau Jimmy C'est beau Il nous a bien donné là C'est bien C'est du beau taf Alors c'est de l'aéro Oui Et du métallique métal Non c'est pas du métallique métal C'est du métallique Il utilise Mais c'est l'utilisation Hyper intelligente De l'aéro Tu vois C'est à dire qu'il y a du Du pinceau De l'aéro Tout est Tout est bien utilisé Il sait maîtriser ses outils Il a mis des petits aimants En plus Pour faire changer les armes Ah ouais non Mais il est au top le mec là Bravo Laurent Rien à dire Alors Jérôme Sur un prince tyrannique encore Donc Bon bah voilà Jérôme on a C'est C'est sombre comme photo Ouais Ça manque un peu de lumière Ouais Un peu d'exposition Une belle armée aussi C'est vrai qu'en fait Je me dis C'est dommage Pour une fois qu'il y a du tyrannique On n'en voit jamais Et je la passe un peu vite Parce que c'est Jérôme Mais Oui C'est toi Jérôme C'est dramatique Alors que les tyranniques On n'en voit pas assez Les tyranniques On n'en voit pas assez Je ne sais pas Alors est-ce que du coup Il faudrait qu'on appelle Jérôme Pour que Jérôme nous parle Ça c'est de mes figurines préférées Le Trigon Celle-là ouais Ouais Alors je préfère la version Forgeward Qui était sortie un peu avant Qui est un petit peu différente Mais J'aimais bien ces figurines aussi Parce qu'elles me faisaient penser Tu sais aux jeux vidéo De Blizzard Ouais Starcraft Starcraft Ouais Et du coup je trouvais que Ça sortait Bon je pense que c'était Plus ou moins inspiré l'un de l'autre C'est sûr Et Et c'était intéressant De voir un peu Ces filles Ah On revient sur les loups Je retrouve Alors est-ce qu'il s'est amélioré Avec tous les conseils Qu'on lui a donné tout à l'heure On va voir Bah non Non Il ne veut pas les conseils C'est la même pièce On l'a déjà vu tout à l'heure Oui on l'a déjà vu tout à l'heure Je regardais s'il y avait quelque chose De nouveau Mais là comme ça Vite fait Je n'ai pas vu de nouveauté Donc on passe évidemment On va pas refaire la même figurine Donc là c'est une nouvelle Avec les Ah là il a fait toute une collection Le vert flashouille En fait je ne suis pas ultra fan Du vert flashouille À côté du rouge Comme ça Ah Sur la dague Ouais sur la dague Ouais Ça Je ne sais pas En même temps je ne sais pas Comment la faire Pour que ça ressorte bien Je ne sais pas Quelle couleur tu aurais pu mettre Mais Bah après Je trouve ça enlève Le côté menaçant Quand tu pars dans des couleurs Très flash comme ça Ça fait Ça C'est bien fait Attention Je vois ce que tu veux dire C'est peut-être ça T'as raison Tu sais Bien Bien Avec Avec un MM Bien marqué Tu vois Qui marque le côté très tranchant Avec un MM Avec un Liseré blanc très tranchant Ça fait plus menaçant Je trouve Que le côté Arme Jaune Un peu Arme verte Pardon Mais bon Après Non ça marche aussi Du coup elle ressort C'est vrai C'est pas faux En termes de De choix de couleur Tu vois Il a une tête Avec un corps rouge C'est bien aussi Ça met vachement valeur La tête quoi Et des yeux rouges aussi Les ailes Je pense qu'il est passé Un petit peu plus vite Parce que tu vois Que c'est un peu Un peu moins précis Sur le travail de l'aile Au dessus C'est un peu plus brouillon Le socle C'est pas mal aussi Ce qu'il a fait C'était fait L'effet lave Ça mériterait D'être un petit peu fondu Tu vois Avec un petit peu Des glacis Pour fondre un peu Les couleurs Qu'on évite Le côté arc-en-ciel Tu vois De toutes les couleurs Posées les unes A la suite des autres Avec des petits glacis Ça limiterait un peu L'effet Mais sinon C'est pas mal La figurine est sympa Je pense que Juste mettre un avis Derrière Ça passe bien Mais la tête Est bien réussie Moi j'aime bien Cette tête grise Avec mon thé au blanc C'est pas mal On va aller carrément Sur celle-ci Parce que là J'ai fait la Parce que c'est En fait Rien que la figurine Sa sculpture Avec les couleurs choisies Ça pète quoi T'as vraiment l'impression Que t'as un effet Genre La figurine Qui te saute à la tête Et puis avec l'angle Qui est choisi C'est C'est Ça marche Et puis le sol Il est au-dessus de l'eau En fait C'est pas mal Et lui il se casse la tête Pour le Et lui il a intégré Comme s'il est sorti de l'eau Ou qu'il était au-dessus de l'eau C'est plutôt bien Je pense qu'on dirait Qu'il est au-dessus de l'eau J'aime bien Parce qu'on dit ça Ça trouve le mec Il fait mais n'importe quoi Les mecs Il est sur de la neige Ou un truc comme ça Tu vois Des fois on est là On s'est fait Ah ouais c'est vache Je suis sûr que ça a dû nous arriver C'est pas du tout Ce qu'il a voulu faire Et nous on s'emballe Sur un truc Non c'est bien fait J'aime bien Après la structure Elle est faite Pour centrer l'attention Toutes ces ailes Les lignes de fuite Qui t'orientent Vers le centre de la figurine Avec les pointes en plus Qui rajoutent là C'est clair Donc tout est fait Pour t'orienter Vers le centre de la figurine Donc en plus Il a traité l'armure en blanc Donc du coup Ça ressort encore plus Donc les couleurs Sont intelligemment traitées C'est sûr Après tu pourrais faire On pourrait fondre Un petit peu plus Les transitions de bleu Tu vois Transitions de bleu Un peu moins marquées Si on voulait C'est toujours pareil Ça dépend du temps Que tu veux mettre Sur la figurine Oui mais c'est toujours ça Tu peux maintenant Effectivement reprendre Tes transitions de bleu Avec des petits glacis Pour gommer un peu Les sauts d'éclaircie Mais sinon Non sinon c'est une belle pièce Chromatiquement Elle En tout cas elle claque Tu la mets sur une table de jeu Tu la vois Ça c'est sûr Tu vois il y a la rose Qui est sur l'avant Des ailes de l'aigle Là Je trouve que c'est une couleur Qui se marie bien en fait Et qui fait super flashouille Et limite On pourrait même L'utiliser un peu plus souvent Parce que là en fait Elle part plus loin Que le violet Qui l'a mis sur Les genouillères Et tout ça Et je pense qu'on pourrait plus partir Encore dans ce côté fluo Pour avoir quelque chose De plus assumé encore Parce que je trouve Que sur l'oiseau Ça pète à bord Le côté fluo à fond Carrément le pousser Pourquoi pas Ce ne serait pas idiot Ce ne serait pas idiot C'est une direction Qui n'est pas inintéressante On n'est pas dans le grim dark fantasy Non On n'est pas dans le côté sombre Du tout Mais pourquoi pas Les loups Ah oui je la connais cette pièce Elle est pas mal aussi Toujours avec un petit OSL Dans la main Avec le joyau Qu'il y a dans la main C'est pas mal Exact Ouais Est-ce qu'on a toute photo D'ailleurs si tu veux aller au bout T'en as deux d'OSL à traiter T'en as un sur la hache Ouais sur la hache C'est une figurine Pour les OSL Il y a du boulot là Mais ouais Pas mal L'utilisation du contraste Aussi assez poussée Et si on veut aller plus loin Peut-être reprendre un peu Derrière la contraste Avec des peintures classiques Pour éviter l'aspect satiné Du contraste Qui marche moins bien Sur du bois Tu vois Le bois C'est plutôt sec Donc là ça marche moins Les contrastes Sur des matériaux secs Toujours Avec un petit brossage D'ailleurs peut-être Ouais carrément Petit coup de brossage Avant de coller ta figurine Et tu perds ce rendu sec Ou alors tu mets du vernis mat Donc bien sûr Tout le monde a vu Ce magnifique poil encore Ah oui c'est vrai tiens C'est là où tu vois Heureusement pour lui C'est pas la première chose Qu'on voit quand on voit Ses figurines C'est là que tu te dis Que le bonhomme Il est petit Quand tu vois les poils Comme ça Mais pareil Et puis l'effet d'OSL Il est plutôt pas mal à gérer C'est pas facile Je trouve qu'il est Il marche bien Après il aurait peut-être Été un peu plus loin Sans avoir Tout un outrangle Cette figurine Bah il n'y a pas d'autre Ouais On voit plus l'OSL Donc encore Alaric Je pense que c'est On était à une époque Où j'avais dit Poster votre collection Parce que S'il a une productivité On est quand même en septembre On avance bien Attention Mais malgré tout C'est quand même Des figurines à sortir Il a mis un peu de neige Sur les pattes Tu vois Ouais c'est ça Ouais Ah Une figurine de Chabert Némésis Voilà qu'on n'a pas encore vu Donc avec un Ouais Un spécifle Premieris Avec un socle Il a vachement travaillé En plus Il est très très texturé Et du coup Ça fait super réel En fait J'aime bien le socle Ouais ça marche très bien Ce socle foré Est-ce qu'il y a d'autres photos Il y a d'autres photos Toutes dans les mêmes teintes Ce qui fait que Même s'il y a beaucoup de textures Comme elles sont toutes Dans la même teinte de marron Ça choque pas Ça fait un socle C'est pas mal Après peut-être Des petits trucs Peut-être Des petits éclaircissements Ou Un brossage peut-être Sur l'armure Pour qu'il y ait des éléments Qui ressortent un peu plus Ouais Je suis d'accord Un peu Soit reprendre des arêtes Soit faire un petit brossage Ah il y a un poil Ouais il y a un poil Maintenant C'est ça le problème Alors le truc C'est que moi-même Dans une des vidéos Que j'ai mis récemment Il y avait un poil À un moment Qui était assez visible Et je me suis dit Je vais le laisser Je vais voir si les gens Ils font la remarque J'ai eu aucune remarque Donc bon Merci Ça veut dire Vous regardez pas ces lives là Très bien Mais Après c'est Tu vois qu'il y a des parties Qui sont pas peintes Tu regardes le bas de la botte Et le bout du pistolet Du bolter là Ouais T'as l'impression Que c'est encore en sous-couche Que le noir il a pas Ou alors c'est un J'aurais vu ça Un peu assombri Parce que là J'ai l'impression Que l'arrière de sa botte Space Marine C'est le gris D'origine Et que son flingue Il est juste sous-couché Ah juste là là Attends On va essayer de trouver Un autre angle Ah mais t'as raison en fait Ouais l'arrière de la botte T'as l'impression Qu'il est pas traité Je sais pas C'est vrai qu'ici là Ouais non c'est pas traité C'est pas traité C'est tout gris On a l'impression Mais c'est bizarre quand même C'est pas peint directement Sans sous-couche Et que ça a eu du mal À accrocher Peut-être Je sais pas Peut-être Peut-être En tout cas c'est pas peint Et du coup c'est vrai Que c'est un peu dommage Ce plastique là Pourtant le visage Tout ça c'est quand même Bien travaillé et tout C'est vrai que c'est assez curieux Mais c'est vrai que là en plus On a même l'impression Que là c'était là Où il y avait l'injection du plastique Et que du coup Ça a été raboté Et on voit les deux teintes Avec l'attache du plastique Donc il faut me finir Ce mollet là S'il vous plaît monsieur Un sixième peintre Et là voilà Guillaume Donc là voilà Alaric qui nous poste Toute sa magnifique armée Classe Ouais c'est beau L'effet de masse Comme ça il marche bien Après la photo sombre Trop sombre Du coup ça Ça fait assez aussi Parce qu'en plus Je pense qu'il fallait Que tout le monde Rentre dans la box De prise de vue Et puis fond noir Avec des figurines Plutôt A teinte noire Aussi un peu sombre Forcément C'est niveau lisibilité C'est pas simple Et puis là Faut avoir une lightbox De fou Pour éclairer tout ça Correctement C'est pas simple Alors là on a Anthony Voilà Alors quelqu'un d'autre Et oui quelqu'un d'autre Au monde fait du gazelant Des postes Hormis de Jimmy Il n'y a pas de Jimmy C'est scène dis donc On croirait à l'épisode De shérif fait moi peur Ouais Avec les Avec les voitures Ouais 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 Ça nous rappelle Quelques moments De l'histoire Célèbre des Etats-Unis Il n'y a pas plus tard Que deux semaines Ouais c'est pas faux C'est fou quand même Quand tu repenses Je trouve ça fou Et c'est vrai que Je ne sais pas si vous avez vu Il y a Arnold Schwarzenegger Qui a fait une vidéo Où il dénonçait un peu ça Et en fait Il était dans son costume De gouverneur Etc Dans son Et puis à la fin Il sort l'épée de Conan Et puis il fait Voyez cette épée en fait Elle représente Et tout Mais en fait tu fais Ça décrédibilise Vachement le truc en fait Bah carrément Parce qu'il est en train De te mettre un message En mode Les valeurs de l'Amérique La démocratie Tout ça On soutient le président Et après il te sort L'épée de Conan Tu sais en mode Tu fais mais C'est fou quoi Ah ils sont très Il y avait un même Qui était sur 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 Facebook Où les mecs disaient Si on m'avait dit Qu'à une époque Tu vois Il y a des mecs Déguisés Genre Jamie Rokai Qui attaquerait le Capitole Parce que le président Trump Leur avait dit Et que Le gouverneur sortirait L'épée de Conan Pour dire Les gars on fait n'importe quoi Tu dirais Non mais c'est pas possible Ça peut pas exister Et un Bah Kourio Kain Il trouve que ça décrédibilise pas Je sais pas Moi je trouve Moi je trouvais que Ça décrédibilisait un peu le truc Vidéo tiens Parce que du coup Ça rajoute un Comment dire On sait qu'il a fait Conan Terminator On sait qui c'est Jfarzy tu vois Et le fait de De revenir là dedans C'est 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 comme si Coca-Cola Tu vois Il te remettait Coca-Cola En dessous de Coca-Cola Pour dire On le sait en fait Je pense qu'on a pas besoin De ça Puis objectivement Tu parles d'un truc assez grave Quand même Il y a eu 4 morts Tu vois Bah ouais c'est ça en plus Partir sur la référence Cinématographique Alors c'est des super films Mais je veux dire Le cinéma c'est le cinéma La politique c'est de la politique Le problème c'est qu'ils confondent Beaucoup les deux Ils ont une notion De mise en scène De la vie politique Et d'ailleurs Ceux qui réussissent en politique Ce sont ceux qui arrivent souvent A se mettre en scène Avec une dimension cinématographique Ah bah quand tu regardes Ouais On part dans la politique Mais ouais Bon Restons-en là Restons-en là Mais c'est vrai que Mais c'est vrai que C'était assez fou en fait Juste de vivre ça Et de voir ça Tu vois les photos Tu dis c'est quoi ça Et c'est réel Et tu fais waouh C'est fou quoi Quand tu sors du contexte On te dit Ouais Jimmy Roquai Au Capitole Non mais c'est pas possible Si si Tu vas voir Ah non mais ouais C'est assez fou quoi Mais ouais c'est vrai Que s'il est venu Par le pouvoir du crâne ancestral Ah c'est fou Il serait pas mal Il manque la petite Le petit carré blond Plongeant Et ça marche Et il a une belle manière De mettre en scène Ces figurines de Gazan Tout à fait On dirait des petites affiches De films C'est excellent Tout à fait Donc là il nous montre Son socle de présentation Déjà c'est la classe D'avoir fait un socle de présentation Je pense qu'en plus Peut-être que ça rentre pile poil Dans un Bon ça serait peut-être un peu grand Mais peut-être sur une étagère Tu sais pour présenter tes figurines Dans ta vitrine Ou dans ta bibliothèque Je pense que c'est ultra classe C'est quand même plus sympa Que d'avoir ces petites figurines Qui traînent à droite à gauche Tu vois Tu les mets toutes là dessus Classe Ah bah voilà On reste compte Bah voilà Et bah voilà Corio Corgan Tu as bien fait de rester Jusqu'à maintenant Parce que C'est ton heure Enfin ton heure Ta minute Ta minute Ou tes 3 minutes Avec une magnifique voiture De Gazland Encore une fois Alors est-ce qu'il y a Plusieurs photos Il y a plusieurs photos Alors laquelle on va prendre Bon pour commencer par celle-ci Avec la pipe My ride De Gazland Ah là bah il faut Sur Gazland C'est clair Il se l'est fait Version Néon C'est dommage Ca mériterait Tu vois Il passe du vert Au blanc Ca mériterait D'un petit vert clair Entre les deux Juste un petit vert clair Tapoter entre son blanc Et son vert foncé Et ça serait encore plus Waouh C'est vrai que Je trouve aussi Que le blanc Il est un peu trop Trop présent On comprend ce qu'il a voulu faire Si tu veux On comprend vers quoi Il a voulu aller C'est juste que ça manque D'une étape Un vert intermédiaire Un petit vert intermédiaire Entre ton blanc Et ton vert foncé Juste taper aux intermédiaires Et tu crois qu'il faut aller vers le blanc Et si on prend un vert fluo Simplement Sans aller vers le blanc Ah oui Je le suis sûr Ca peut le faire aussi peut-être Aussi C'est juste que L'idée elle est super Mais que c'est l'exécution Qui manque un peu d'étape Il manque au moins une étape Pour que ça Ce soit encore plus waouh Mais sinon l'idée Je valide L'idée elle est top Parce que ça passe vachement mieux Sur celle-ci par exemple Alors après peut-être Que c'était pas le même effet recherché Mais sur celle-ci Dans les bleus Comme ça va pas vers le blanc Ca fait tout de suite Beaucoup plus un effet de lumière Qui rend vachement bien En mode tronc Donc Après tu peux y aller en fait Si tu veux au blanc Mais il faut Éviter d'y aller trop vite Il faut passer par un intermédiaire Là si tu veux aller au blanc Tu peux le faire Mais il faudrait encore passer Par un bleu Par un petit bleu clair Même sans fondre Sans fondre les couleurs Les unes avec les Avec les autres Mais juste d'être Un poil plus progressif Mais l'idée elle est top Ca donne une identité Au véhicule Il peut même faire Tout son escouade De gazelande comme ça Ca donne une identité Vachement forte Alors il y a Tattoo Jack C'est lui qu'on vient de voir Justement Avec ses Et on parlait de Schwarz Et du coup il dit Enfin on voit mes photos Et voilà ça y est On parle de Schwarz Le mec dégoûté On a quand même commenté Donc c'est du 40 par 40 Donc est-ce que ça rentre Dans un truc Ikea Par exemple Je ne sais pas Je crois que c'est du 30 de profondeur Ikea C'est moins profond que ça D'ailleurs maintenant que tu es là Est-ce que tu l'as fait Pour les mettre sur ton étagère Ou pas Ton socle de présentation Et Colin qui dit C'était mon premier test De néon Soyez indulgent Je me suis amélioré depuis Bah on se doute bien C'était en septembre On se doute bien que depuis Tu écoutes les conseils De Zeus et Iggy Et qui voyagent dans le temps Pour corriger ça Je pourrais bien voir du coup Ce que ça donne aujourd'hui Et bah voilà C'est ça aussi C'est de faire du teasing En fait C'est ça aussi Le grand Youtube Mais l'idée elle est super L'idée elle est vachement bonne En tout cas les conversions Elles sont cool Avec des pièces aussi De chez De chez Carvan Factory Et puis là Du 40 000 aussi Parce que ça c'est une avant De moto Enfin d'hélicoptère orque Oh dis donc T'as l'oeil toi Bon ouais Je les ai bien pratiquées Ces figurines Je les ai découpées Dans tous les sens Pour en faire des Des trucs Donc T'as récupéré Tous les blitz Des blitz Des blitz Des blitz C'est la vie Les blitz C'est la vie Alors après Ce qu'il faut faire C'est faire attention aussi Dans le sens dans lequel Vont les nervures des pneus En fait C'est un truc Qu'il faut faire gaffe Alors après Suivant Chez qui vous avez récupéré Peut-être que le gars Il a imprimé tout Dans le même sens Mais il y a des pneus gauches Et des pneus droits En fait Faut faire attention Ca marche pas De les mettre dans les deux sens Enfin bon après Là on est dans du détail De détail De détail Mais moi c'est un détail Que je remarque Que facilement Corrigeable Parce que tu corriges facilement ça Donc c'est bien Exactement En fait c'est ça le truc C'est que si on te dit Ouais ça serait vachement mieux De faire 3 glacis Et puis 15 éclaircissements en plus Oui bon Avant que tu en sois capable C'est chaud Par contre juste Y penser Et dire dans quel sens Je mets mes rainures Pour coller les pneus Ca c'est juste histoire D'y penser Et ça rajoute en fait A la crédibilité globale Carrément Carrément Non sympa tu vois Ce véhicule là Ca manque un peu De nuance De marron sur les pneus Parce que du coup C'est un marron trop plat Il faudrait Taper des petites traces De marron un peu plus clair Pour que ce soit Un peu plus texturé Mais sinon c'est classe Ah sympa l'écran derrière Bah l'écran de Pong Tu vois il est bien fait Parce qu'il n'y a pas le blanc En fait Ouais Tu vois typiquement L'effet de lumière Il passe mieux Au jeu de tennis Tu sais le premier jeu vidéo Pong Petite balle Pong ça fait 3 fois Que je le dis Il n'écoute pas Pardon Ouais Salut Salut Papou Et il dit Trop grand pour entendre Une calaque D'IKEA Mais bon Comme on le fait nous même On peut Ça peut être une idée Moi j'avais fait ça J'avais fait un sort De présentation d'armée Qui était fait pile poil Pour rentrer sur mon étagère Là où je stockais mes figurines Et du coup je l'amenais en tournoi Alors déjà l'avantage C'est que Quand vous avez un stock de présentation Pour votre armée Ça attire un peu plus l'œil On gratte un ou deux points de peinture Pour les mecs qui veulent optimiser Et puis pour déplacer aussi l'armée Au final Bah c'est pas au plus mal non plus Parce que du coup Vous déplacez votre armée comme ça Donc Carrément Voilà Encore du Jimmy Oh non On peut plus de Jimmy C'est Ikea Qui a quand même Imposé son diktat Des mensurations De socs d'exposition C'est vrai C'est lui Qui donne le glas Quand même C'est impressionnant Ouais Il peut être toujours aussi efficace Qu'est-ce que tu veux qu'on dise Attention aux poils Et au sens des pneus Mais bien sûr C'est extrêmement important La peinture C'est très accessoire Par rapport à ses détails Extrêmement important L'important c'est le sens des pneus Et les poils Poils et pneus Suicide Nouvelle chaîne de peinture sur figurine Poils et pneus Ah bah il y avait Uriel tout à l'heure Qui est avec les barbus Mais du coup il a dû repartir C'est rigolo En plus j'aime bien ses petits C'est Ouais il raconte une petite histoire Bah ouais Il en a plein comme ça Des petits trucs C'est super Non ça a de la gueule Donc salut Corloman Tout le casse Avec la peinture Au même temps L'anarchie là Sur la portière On devine Mais Jimmy Change de style C'est toujours le même style Jimmy voilà Toujours les mêmes vieilles techniques À base de papier toilette Mouillé Colle à boine Mais ça on a déjà vu 200 fois Jimmy quoi Renouvelle toi un petit peu quoi Lève toi les doigts Jimmy Tu veux faire quoi Tu veux stagner C'est ça que tu veux Tu veux faire quoi de ta vie là Ça fait 20 photos de toi Qu'on voit C'est toujours les mêmes quoi Les mecs Aigris quoi Aigris Bon allez Vire moi cette merde De mon écran s'il te plaît Je fais au mieux Mais il en a posté tellement Tu sais c'est dur N'empêche par contre Tu vois le jaune là Alors je dis ça Alors que c'est peut-être Un de ceux que je préfère Encore Mais ouais en plus Parce que le jaune là Avec la richesse de texture Sur le toit là Je trouve que c'est vraiment Particulièrement bien réussi Et ça aurait même gagné Est-ce que tu en mettes un peu plus Parce que franchement Ça a très bien géré Ouais tu vois T'aurais dû en mettre plus Jimmy T'as été feignant Encore une fois Ouais comment tout tourner En façon négative Puis voilà Genre je mets des cordelettes C'est vu et revu Un canon à gauche Un canon à droite Mais tu crois vraiment Que le mec Il sera allé récupérer Des trucs de pirates Pour mettre sur un Ah mais c'est n'importe quoi Parce que le mec Il colle des trucs Et franchement T'as vu la taille Des maillages Tu crois vraiment Qu'à cette échelle là Les mecs ils feraient des nœuds Alors le mec Il fait un nœud Il est grand comme sa tête Jimmy Et à quoi sert la voile Sur un véhicule motorisé Jimmy mais réfléchis un peu En plus ça le ralentit Et puis le fagnon Qui va pas dans le sens De déplacement du vent Il devrait être droit Et le pneu en haut du mât Quel intérêt Non mais l'encre On voit bien qu'elle est collée Contre la carcasse Je veux dire Au moins mais une chaîne Tu vois Pour qu'il y ait un peu de réalisme C'est pareil là A quoi ça tient ça Ça tient à rien Franchement si c'est pour regarder Des figurines comme ça Moi franchement Ça vaut presque pas la peine Qu'on fasse Alors regarde moi ça La cordelette là Tu crois que les mecs Ils ont vraiment collé La cordelette sur la plaque de métel Bah non Il faut des attaches Voilà Il faut des attaches en laiton quoi Oh là là Jimmy quoi Et tu sais qu'il nous a dit Qu'il avait trié ses photos En plus Qu'il les avait enlevées Ah c'est la 25ème fois Qu'on voit celle là N'importe quoi Toujours le même Alors je sais pas Si t'as pas 25 bateaux Mais Ah ouais Ah bref ça Encore du Jimmy Allez On va changer le monde du live On devrait appeler ça Jimmy Saint-Crus C'est Jos et Iggy Jimmy par-ci Jimmy par-là Je vois plus Jimmy Que ma femme Attendez C'est bon Bon bah ça on a compris Voilà Il a fait Il a Bon il a une déclage Il a fait du brossage Bon ça va Ça va C'est pas non plus Et puis Gazland Je veux dire voilà quoi Gazland On est sur une scène de 40k ou pas là Parce que là Il y a une réputation à tenir quoi Mais pas une autre Des vrais jeux quoi Mais qu'est-ce que Du zombie Du zombie comme si C'était pas vu et revu quoi Avec des traces de sang Genre le mec il a fait style Il a imaginé que le sang pouvait couler Avec la vitesse de la voiture Tu vois Ouais non mais le mec Les faux trucs quoi Qu'est-ce qui lui est passé Par le crâne Je te demande Puis il se parle tout ça Il ne l'espère rien dire Tu vois il ne l'espère rien dire Il ne voit rien Je veux ce que je te dise Ah enfin Enfin de la vraie figurine Je veux dire du 40k Pas des jouets Ah ouais Ah voilà Ça fait du bien Après toutes ces autres Bon Laurent 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 C'est pareil On a déjà pas mal commenté On avait déjà eu pas mal De tes figurines Et puis pour t'avoir vu en vrai Mais c'est vrai que Laurent T'avais pas mal progressé Parce qu'il avait Au début Ses premières figurines C'est vrai qu'il y avait Là pour le coup Laurent lui On a pu apprécier L'évolution de la peinture Depuis les Alors c'était avec Fabrice Qu'on avait commencé Sur ses figurines Tout ça Mais c'est vrai que On a Enfin il y a une progression Quand même Et c'était C'était assez sympa Donc voilà Très bien Très bien Attention Toujours périlleux De mettre des gros objets Comme ça devant la figurine Parce que ça a tendance A prendre le pas Sur la figurine Ouais C'est sur les socles C'est vrai que je trouve pas ça Très heureux non plus C'est un peu gros Ouais Et pourtant on a une figurine Qui est immense Et du coup ça rend moins imposant Parce que comme c'est gros On se dit tiens Finalement c'est pas si gros Que ça ce truc là C'est vrai C'est une bonne remarque C'est vrai que si tu mets Des choses un peu plus petites Ça amplifie encore L'échelle De l'impression De puissance Mais sinon Voilà C'est Pour quelqu'un Qui avance en peinture Qui progresse Il est sur un bon chemin Tu vois les blithering C'est propre C'est pas mal Les arêtes Et puis les traits aussi Ils sont beaucoup plus Ils sont mieux travaillés Que ce que c'était au début Au début La peinture devait être Un peu moins diluée Le trait un peu plus tremblant Et là Là c'est déjà un peu mieux C'est déjà Enfin c'est même mieux Tout simplement On commence tout ça Les premières figurines Ce ne sont pas les dernières Après le socle Pour le coup Je trouve que Ça serait sympa De mettre peut-être Une couleur différente Parce que nous on est en gris Gris noir Ouais Je suis d'accord Un brun Partir la même chose Mais sur des tonalités de brun Ce serait pas mal Pour faire ressortir Un petit peu la couleur C'est vrai Alors Jean-Jacques Jean-Jacques nous propose Un éteréto Hop On va rester sur cette photo Alors Que dire sur cet éteréto Téteréto C'est sur tes éteréto Déjà on n'en voit pas Beaucoup d'éto C'est vrai C'est ce qu'on disait Tout à l'heure Dans le live Ah non Jimmy vient de se désabonner Mince Ah merde Elle était trop méchant Vas-y Je te laisse commenter Pendant que je rattrape Un peu le live Ah oui Essaie de rattraper Jimmy Bah écoute Non Schéma Déjà Le schéma de couleurs Fonctionne bien C'est à dire Orange Blanc Noir Avec la couleur grise Du taux Petite pointe de rouge Pour la lanière Voilà Les couleurs sont bien choisies Je sais pas si c'est un schéma Couleur officiel ou pas Si c'est le plus classique Traditionnel Parce que ça marche bien Ça marche bien au niveau Du schéma de couleurs Le weathering Très léger Mais pourquoi pas Ça suffit Après ça mériterait Aujourd'hui Si tu veux pousser un peu Cette figurine là De rajouter encore Une étape en lumière Sur les éclaircies Pas trop sur l'ombrage Parce que l'ombrage On l'a Mais de rajouter Une petite étape Sur l'éclaircie Pour l'armure Essentiellement En reprenant un peu Quelques pièces Quelques endroits de l'armure Avec une couleur Un peu plus claire Le visage aussi Alors le problème C'est que T'as pratiquement Des éclaircies Qui sont plus poussées Sur l'armure Que sur le visage du taux Alors que c'est un peu dommage Parce qu'en général On essaie plutôt De centrer l'attention Sur le visage Donc ce serait S'il y avait une chose A retravailler Ce serait peut-être Le visage A monter encore En éclaircie A rajouter un peu De gris Clair Sur les lèvres Les arêtes Autour des yeux Les arcades Des choses comme ça Voilà Rajouter encore De l'éclaircie Sur le visage Alors j'ai dit En effet une énorme bêtise Ce n'est pas un intérêt Mais c'est un fireblade Tout à fait En plus je joue tôt Et j'en ai à la maison Donc c'est dire que Mais on était tellement Du gazelande Que mon cerveau Il ne reconnaissait plus Les filles de 40 C'est donc toi Le deuxième acheteur De taux En France Moi c'était il y a longtemps Donc ce n'est pas moi Il y a toujours quelqu'un d'autre Les taux se resserrent Bien sûr Un cri de chèque Bien sûr Les taux se resserrent Toto le taux de l'étau Donc voilà Hop On continue Alors Donc là pour une fois Voilà Enfin autre chose Que du Jimmy Heureusement ça reste du gazelande Ah Voilà Ah bah c'est autrement mieux fait Que ce que fait Jimmy Excuse moi Ah bah c'est clair Que quand on compare Je veux dire Ah bah Je ne comprends pas Que Jimmy continue à poster D'ailleurs Ah mais je pense Qu'il va arrêter Il a compris Excellent Deux chevaux C'est énorme Bah oui Déjà avec le chevaux de la voiture On sent que le mec Est plus malin Tu vois Ah ouais Jimmy dit qu'il a failli S'étouffer avec son café En écoutant nos bêtises Il y a du taux dedans Il y a un petit bouclier taux J'ai reconnu Tout à fait Ah attention Ce n'est pas un bouclier Allez-y On va voir si les mecs Ah non c'est un drone Pardon Ah non non Ce n'est pas non plus un drone Alors quelle est cette pièce taux Attention c'est un piège C'est un piège Allez le premier qui réussit A trouver d'où provient Cette figurine taux Il a une boîte Indominus Offerte par IGTV Et payée par Zoz Ah merde Bon pendant que vous essayez de trouver Mais là vous n'avez pas l'air de chercher On va commenter la figurine Moi j'aime bien l'idée générale Qui se dégage de la figurine Ouais Le côté chevaleresse Comme ça Un peu comique En fait Ouais Exactement Je trouve ça rigolo Ouais Je te rejoins complètement Je trouve ça Ce côté mélange médiéval Et steampunk Un peu là Un peu Stimma Max Tu parles pour la deux chevaux C'est ça ? La voiture du siècle dernier Ah oui C'est ça ouais Non puis il a une bonne utilisation De la récup Tu vois C'est plutôt bien vu C'est sa récup qu'il a fait Partir sur une base de deux chevaux C'est super sympa je trouve C'est vrai J'ai déjà là L'idée de départ Elle est rigolote quoi Bon Black Airways Il a trouvé C'était pas C'était pas les drones Mais c'était les porteurs D'armes lourdes Sur les Sur les véhicules Tu t'as fait Oh dis donc On a rien à faire Carrément On s'en est carrément Tu perds derrière Merci Guy Les bons tuyaux Non bien fait Joli Ça mériterait peut-être Tu vois Sur ce Bouclier jaune là L'armoirie De rajouter un Petit truc Un petit symbole Peut-être un symbole Taux A la limite Tu mets une décalque au taux Benji Tu mets une décalque au taux A l'intérieur Et je pense que Le contrat Il est vite répondu Après moi je rajouterais En tant que convertisseur De gazelande Un petit peu de green stuff Pour lier en fait Les parties ici Parce que ça fait trop Coller Coller là en fait Autant ça peut passer Peut-être pour le Le casque etc Je trouve que là L'arrière Ou le côté Mettre un peu de green stuff Tasser Ça Ou Je sais pas Ou un petit truc Un petit truc Voilà C'est la petite jonction Que j'aime un petit peu moins Ça manque un peu de liant quoi Ouais c'est ça Ouais mais voilà Mais bon déjà C'est sympa d'avoir Ah oui mais bien sûr Mais c'est pour aller Toujours pareil Pour aller un petit peu plus loin Exactement Pour aller plus haut Aller plus haut Bon on termine septembre Et puis je te libère Allez si tu veux Je m'ai même pas fait gaffe à l'heure Bah il est un peu tard Enfin il est 16-16 Ah oui 16-16 Ah oui Comme ça je vais récupérer La ch'tite chez Samayou Ça te va Ou tu veux qu'on arrête On peut arrêter là Si tu veux J'ai aucune idée De s'il reste beaucoup de trucs Jusqu'à 30 Sans problème Allez on fait 30 Allez ok Je mets un petit minuteur De 15 minutes Comme ça On sait qu'on va pas dépasser Voilà A quoi que j'entendrais peut-être pas Bon c'est pas grave Alors c'est quoi ce jeu C'est Last Bastion Donc là il y a toutes les Last Bastion Formidable réédition De Ghost Story Ouais Et là on reconnait encore une fois Le style de Willy Tu vois dès qu'il y a du métallique Ici là T'avais reconnu pas que c'était lui Oui j'ai reconnu au chariot Au chariot Un peu ouais Enfin je sais pas J'avais des gros doutes au chariot Et effectivement tu me confirmes Donc tu vois Il n'y a pas de photos en gros plan Donc on va se contacter de celle-là Mais celles-ci je les ai vues en vrai Tu les ai pas déjà postées peut-être Non mais du coup Elles sont vraiment super belles Et encore mieux En vrai Ça se voit au niveau du travail Qu'il peut y avoir Willy il est beaucoup plus peint Que le jeu Même s'il joue beaucoup Quand même malgré tout Et Après c'est vrai que les socles Je suis moins fan de ce côté-là Bon ça c'est raccord avec le jeu Oui et encore moi je trouve que ça marche Parce que c'est assez irrégulier Les pierres sont pas trop Tu vois Il a évité le côté quadrillage C'est-à-dire qu'il a fait des pierres Ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure Et du coup C'est un peu plus vivant C'est un peu moins mathématique C'est plus joli Et puis après pareil Ça fait partie de ces jeux Tu vois Je crois qu'il a peint toute la boîte là Là on a toute la boîte Tu vois Donc t'as quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines Tu vois Ça vaut le coup hein De peindre tout ça Et puis c'est plutôt bien réussi Les personnages Ils sont bien différents Les uns des autres Par les couleurs Oui tu les reconnais bien Tu reconnais bien Tu vois Une tonalité Plutôt de bleu De violet De rouge Très bien Et les métaux Bon bah il sait bien les faire Il a son style pour les faire C'est ça qui pousse les couleurs Tu le vois sur elle justement Avec le blanc Tu sais Sur l'éclaircissement Qui part au blanc Ou sur le marcon Tu as raison Du coup elles sont très lisibles Tu regardes Même là avec les photos Qui sont de groupe Assez loin Bah tout est lisible On voit bien la veste Les petits boutons Le pantalon De toutes les figurines Tu vois Et c'est ce qui compte le plus C'est la lisibilité A cette échelle Donc ça il l'a Donc chapeau Très bien Bon Beau travail Donc toujours Alaric Qui là maintenant Nous montre son armée de l'écran Alors par contre Je ne sais pas si c'est une thématique Mais dans le soclage Peut-être ça peut être une idée De faire en sorte Que toutes ces figurines Elles faites Soient soclées De la même façon Bien sûr Ça permet C'est d'ailleurs Une bonne astuce Pour quand tu as des figurines Qui sont très différentes Les unes de les autres Pour apporter l'unicité D'avoir un socle commun Comme ça Après moi d'une armée sur l'autre Moi j'aime bien à chaque fois Changer le soclage Pour donner Rien que pour le côté Différencier les choses Tu vois Une pièce Une utilité C'est toujours ce qu'on dit Dans Maison à vendre Qui a des rapports Je ne sais pas Mais ça m'est venu Je n'aurai jamais dit Pas de ça Tu as une maison à vendre ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as des difficultés En immobilier ? Non je ne sais pas Mais il y a vraiment Cette phrase là Qui m'est revenu De regarde maison à vendre Avec ma femme Mais le mec il dit Attends je vais Ah oui ça y est Il dit Une pièce Une utilité Et en fait Je ne sais pas pourquoi Mais ça m'est revenu Avec les socles Et où je disais Tu vois qu'il y a un petit scarab Qui n'a pas été fait Ah oui c'est vrai Tu as raison Un petit scarab Qui n'a pas fait Donc de suite C'est le piège Moi ça m'arrive aussi Quand je peins mon écran C'est super galère Il y a des petits scarab Cachés des fois Et tu les oublies Et c'est juste super relou De revenir dessus Ouais tu m'étonnes Surtout une fois Que tu as fini en général Tu es rarement Dessiné à y revenir Une fois que tu as rangé Ton aéro Et que tu t'aperçois Il fallait que tu fasses Un OSL à l'aéro Sur le scarab Tu fais Personne va le voir Et là voilà Il a des couleurs Tu sais assez désaturées Sur les armures Et cetera Ce qui fait que Ses armes vertes Avec ses OSL vertes Et ses lames vertes Elles pètent d'autant plus Que le reste Est un peu désaturé Donc c'est intelligent aussi Dans la manière De gérer l'intensité Tu vois Ses couleurs C'est-à-dire C'est-à-dire C'est tout Tout est gris Tu vois Un peu éteint Mais finalement C'est plutôt un bon choix Parce que ça permet De faire claquer son vert Par contraste Donc c'est plutôt sympa Et puis les petits J'aime bien Ces petits effets rouges Sur le manche Léger Une petite touche de rouge Qui l'apporte Par en moi Je ne sais plus parler Parce que je me dis Que je vais quand même c'est Bah non Ce serait dommage C'est pas un petit continu De toute façon Après le live Je ne peux pas l'arrêter Les abonnés Si tu meurs Je pense Oui On peut faire un don d'abonnés Je te les rendrai Non c'est joli C'est joli J'aime bien Les petits traits blancs Je trouve ça très bien vu Pour apporter Un petit côté graphique Un petit côté brillant Sur cette progression De vert Ce que j'aime bien C'est la richesse En fait Des zones Même quand on voit Le menton Par exemple Je ne sais plus Comment ça s'appelle Les machins Ce truc là C'est Nécron Il y a cette progression De la couleur Que j'aime bien Ouais non C'est très riche C'est à dire Il y a des beaux dégradés De couleurs En fait Tu vois Comme tout est fondu On ne s'en rend pas compte Mais il y a du bleu Il y a du orange Il y a du gris Il y a du vert Évidemment Enfin tu vois C'est très riche finalement Et pour autant Ça se marie bien Parce qu'il dose Quand même pas mal Donc c'est bien Non non C'est une belle unicité Les armes vertes Qui claquent C'est très bien Benji Qui nous montre Qu'il est en train De sculpter un petit perso Dans sa voiture On dirait un affreux Une grosse bouche Et une grosse Une grosse coupe à frot C'est rigolo Ce qui s'est fait Je pense que c'est ça L'idée Il y a quand même Un petit boulot sympa Parce qu'il faut À cette échelle C'est petit Pour arriver à faire Oui oui C'est clair Surtout pour mettre Un toit au dessus On ne verra plus Ben si Parce que le toit Il va être ouvert Ouais non c'est clair Mais par contre Là il est fermé Donc pour le peindre Je pense que ça va être Ah si c'est quand même Bien ouvert sur le côté Il a récupéré un fusil Visible pour le toit C'est rigolo Ah bah on verra On verra Peut-être on verra À la fin Ouais Donc ça c'est les figurines Les plus faciles à peindre Que j'ai eu En ma possession Ah bah tu m'étonnes Tu m'étonnes Je crois qu'on avait déjà parlé En plus à une Du coup Tu peux en profiter Pour peindre ton herbe Hein Ah on passe Alors Là ça c'est les par contre Alors Est-ce que c'est des figurines Seigneur des Anneaux Ça ou pas J'ai un doute en fait Parce que c'est un socle Seigneur des Anneaux Mais je suis pas sûr Que ce soit des figurines Seigneur des Anneaux C'est pas Trône de Fer Ça aura rien à voir avec ça Non c'est Trône de Fer En fait Ouais mais Parce que pour moi Oui c'est pas Si Trône de Fer Non mais en fait Ouais c'est Trône de Fer Mais c'est En fait je suis tellement habitué À les avoir vus Oui c'est vrai Sur toutes ces couleurs là Ça fait très Ranger Seigneur des Anneaux Et c'est le socle aussi C'est le socle Mais oui non C'est du Trône de Fer Parce que les socles en plus Ils sont même pas cette forme là Donc voilà Trône de Fer Bah sympa T'as une belle utilisation Des marrons et des Verts Ça se marie bien là Ça fait bien Tu vois les couleurs sont Bien Ranger Ouais il y a un côté bien Ranger C'est à dire qu'il a des Il a posé les bonnes couleurs Au bon endroit Les métalliques L'herbe est peut-être Un peu trop présente C'est un poil Peut-être un peu hot Il faudrait Tu peux revenir La couper au ciseau Avec un petit ciseau De manucure Là tu peux Raboter un peu tout ça Mais sinon Sinon ça fonctionne bien Moi sur l'effet C'est le lichen en fait Je trouve que le lichen Ça fait trop vieillot C'est trop Ça fait aquarium Ouais c'est ça Ça fait aquarium Ça fait trop Je suis pas fan Je suis d'accord En fait il y a aussi L'habitude Maintenant on a l'habitude De voir les petites touffes Comme ça Qui sont vendues déjà faites Et quand t'as une touffe De lichen Certes ça fait une touffe Plus grosse mais En plus ça vieillit mal aussi Ça vieillit mal avec le temps Moi je suis pas fan non plus Donc je déconseille C'est vrai Donc voilà Des droïdes de Ludo Ouais bah c'est bien Avec une bonne utilisation De la neige Voilà Peut-être tu l'auras pu mettre De la neige Ou peut-être tu l'auras pu peindre Un petit peu là Cette touffe là Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui Bah oui bah tu vois Tu vois ça jure Donc ça on en a déjà vu plein On passe Alors là c'est des vieilles figurines Qui nous a ressortis là Et il s'est cassé la tête Pour le draper du coup je trouve C'est War Machine Ouais le draper Il s'est bien cassé la tête Ah ça c'est pas du War Ah oui alors c'était War Machine Juste avant Ouais juste avant pardon Là on est sur du Des vieux guerriers Et puis elles sont petites C'est là de figurines Alors ce qu'on a là Je suis tout à fait d'accord Avec toi Je l'ai pas dit Mais c'est vrai Que ce qui est dommage Avec Figures en train de fer C'est qu'il y a 12 figurines Mais 3 modèles différents Et c'est vrai Que l'uniformité là Où tu vois tous les mecs C'est vrai Ça gâche un petit peu Pour un jeu moderne Comme Ouais Bon après C'est un effet de masse Qui marche Mais bon C'est vrai que C'est quand même dommage C'est un peu dommage En tout cas T'as bien géré Le drap et la Ludo Ah oui carrément Carrément Alors c'est pas complètement vrai Au niveau de la pose de la lumière Mais on s'en fout Graphiquement ça fonctionne Donc c'est ça le plus important Alors peut-être juste en une minute Comment il aurait mieux fallu poser les choses En fait si tu veux Quand tu fais ta pose de lumière Tu vois l'éclaircissement Bleu Vert clair Pardon Je parle de bleu En mode à 4 Normalement il n'a pas lieu d'être Parce que ça donne un côté Plus brillant C'est à dire cet éclaircissement Ce petit trait bleu clair Vert clair Je vais y arriver horizontal En bas de cap Ouais C'est juste pour suggérer Des matériaux type J'aime Extrait terra Tu vois Quand tu vas venir récupérer Ces arêtes là Mais sur du tissu Ces arêtes là Tu les reprends pas Parce qu'elles viennent pas Récupérer la lumière Il n'y a que les tranches De matériaux type métaux Ou d'autres matériaux Qui renvoient la lumière Qui vont prendre de la lumière Mais les tranches Basse comme ça D'un tissu Ne prennent pas la lumière Donc normalement Tu ne le fais pas C'est en trop Mais on s'en fout Ça fonctionne C'est pas grave Tu vois je dis ça Pour du détail Parce qu'en fait C'est un parti pré-graphique Aussi finalement Donc ça peut marcher Après c'est vrai que là C'est peut-être pas réel En termes de Mais ça marche Mais ça marche ouais Physiquement Quand tu regardes la figurine Donc là hop On passe un petit peu Les whip Mais en fait Il a sculpté une moustache En fait La coupe afro La moustache C'est bien Oh ouais carrément Avec les Je ne sais pas comment ça Les favoris Qui rejoignent Mais carrément Ça fait genre Vieux conducteur Des années 60 Afro-américain Ouais Les séries américaines Ah qu'est-ce que j'ai Comme film Ça fait Black Dynamite Oui C'est vrai Tu connais T'as vu Black Dynamite ? Non mais je connais De nom Et j'ai vu des photos Mais j'ai pas vu le film Ok Parce que là je me dis Tiens mec on est vraiment fait Pour s'entendre Si t'as vu Black Dynamite Non non je n'ai jamais vu Mais je vois de quoi tu parles Qui a vu Black Dynamite Sur le chat là ? Je suis curieux Les roues flaquettes Tout à fait Bien jouées Voilà c'est ça C'est le mot qu'on cherchait Roues flaquettes Il y a un beau NMM sur la lame Ouais Je suis d'accord Pas mal Pas mal Mais les textures Qui sont bien Alors après la photo Est peut-être un peu cramée Je trouve sur les Peut-être ouais Mais ouais Beau travail Ouais c'est un beau travail C'est un beau travail Avec le bouclier Je le trouve vachement bien aussi Dans ces teintes En fait j'aime bien Le côté mix Entre des teintes très Comment je sais pas Désaturées un peu Tu vois ce que je veux dire ? Un peu froid Ça Il y a une aura en fait Qui s'en dégage Et là je repense À ce que tu disais tout à l'heure Avec la figurine Qu'on a vu Qui En fait avec la peinture Tu donnes une intention En fait une volonté À la figurine Et là il y a un petit côté Un peu obscur Ça il fait un peu peur Le bouclier Et puis il y a un côté martelé T'as vu Il n'a pas essayé De faire des dégradés propres C'est vrai On voit les traces de pinceau Mais c'est génial Parce que ça donne Un effet martelé Et usé au bouclier Donc en fait Les traces que font Votre pinceau Des fois Elles sont plutôt heureuses Ça donne de la vie Ça texture Et c'est exactement Ce qu'il a fait C'est à dire Que là il a un métal Texturé sur le bouclier Qui donne un petit effet Martelé vieilli Et du coup Il est beaucoup plus vivant Son bouclier C'est pareil Ce qu'on voit sur l'arrière La protection de la patte arrière Et c'est vrai que des fois On revient sur ce que je disais Des fois Mais moi j'ai tendance A faire trop scolaire Et de vouloir faire des choses Trop géométriques Trop carrées Et des fois Ça passe beaucoup mieux Quand justement Tu laisses faire un peu le pinceau Et c'est vrai que Quand tu donnes ton coup de pinceau Tu te dis Ah c'est pas propre Mais en fait Quand tu fais plein de trucs Pas propres Ça te fait un truc naturel Bien sûr C'est en formation Quand tu fais de la peinture Sur figurines Et que t'as des peintres Qui font des figurines D'expo et autres C'est des choses Qui commencent à travailler ça C'est des choses Qu'il faut même travailler La texture Et contrairement A tes débuts Où tu vas chercher A gommer tes coups de pinceau Là tu vas chercher A les exploiter C'est à dire Qu'est-ce que je peux faire Avec mes coups de pinceau Rendre un aspect fourrure Un aspect laineux Un aspect martelé Et là c'est tout à fait Ce qu'il fait sur le bouclier Ça marche très bien Ça donne de la vie C'est super Ça mériterait d'être Un petit peu plus creusé Dans les ombres Pour donner un peu plus De relief encore à la figurine Tu vois Des petits linings Pour pousser le travail Parce que c'est déjà super joli Là toujours pareil On essaie de pousser Les mecs un peu Dans les retranchements Pour les faire avancer Tu as certains endroits Où tu pourrais Avec un lining noir Très fin Très léger Essayer de détourer Tu vois La pièce d'armure Du corps Des cornes Etc Pour creuser un peu encore Mais sinon Il y a une belle maîtrise La pose de lumière Comme dit Guillaume C'est une conversion C'est pas une figurine En plus c'est une conversion Il a fait la jonction Ça se voit en fait Sur cette texture là En fait Que tu sens qu'elle est Un peu faite à la maison Mais qu'elle passe bien Bien sûr Mais cela dit Anatomiquement ça marche Elle ne fait pas bricoler La figurine Non Je trouve aussi Que c'est Il n'y a pas de Des fois Tu peux dire C'est un peu disproportionné Ça fait un peu bizarre L'angle est un peu bizarre Mais là je trouve Que tout passe bien Je suis d'accord avec toi Là ça marche Ça marche Donc il a une bonne Une bonne vision De l'anatomie Le rouge sur le corps Il est plutôt bien bossé Il y a des belles étapes Il peut aller encore Un peu plus haut Sur le visage Pour attirer l'attention Sur le visage Donc éclaircir encore davantage Le visage de la figurine Mais sinon Non c'est un beau travail C'est sympa Et puis la photo Est surexposée Je pense qu'en vrai Elle est plus jolie Oui je pense aussi Je trouve aussi Qu'il y a des petites couleurs Qui montrent Qu'il y a un petit Mais ouais Et puis après oui Le fond Qui est son canapé en cuir Mais c'est pour Vous savez les gars C'est parce qu'il a fait Un socle texturé Comme ça Donc c'est pour rappeler Son socle texturé De toute façon Il y a les craquelures Sur le socle Craquelure sur le canapé On sent les hommes De goût Sur sa femme Son socle Son canapé Partout Et c'est du coup Florian Collibert Si on demande Qui a peint cette Ah bah bravo Florian Collibert Ah il y a un film Jérôme qui me conseille Un film On y aura à voir Hop Donc voilà Camara de Valère Guizot Qui demandait Si on allait voir Ces figurines Moi on voit ton logo Enfin qui est même pas le sien En fait c'était à l'époque Où là on rend On part sur Cire Lambert Cire Lambert Qui nous a quitté Et donc du coup Voilà que c'était un petit hommage Ah ouais Avec les héros du hobby Ouais Putain oh là là Ça date hein Ça date ouais 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 À l'époque où il avait fait Un land speeder Land raider Et tout C'est vrai C'est marrant Comme tu vois Qu'à l'époque La mode était plutôt À la saturation À la couleur flashouille Et tout C'était Après Si on en verre Il avait toujours eu Son propre style Qui était Qui était très propre À lui même Même à l'époque D'accord C'était son trip Donc voilà Bon en tout cas Voilà c'est sympa quand même De lui rendre honneur À travers le hobby En fait Et c'est bien Enfin c'est bien Ce que je veux dire C'est que Bon bah voilà D'avoir laissé D'avoir Enfin Ce que je veux dire par là C'est que Même dans la disparition T'as pu laisser quand même Un peu ton empreinte Dans le monde du hobby C'est toujours mieux que Ah oui De toute façon c'est quand même Il n'y a que comme ça Que l'immortalité Elle ne peut venir Que quand tu laisses quelque chose C'est ça Si on peut parler D'immortalité on va dire Ouais ouais Mais en tout cas Le fait de laisser quelque chose Ça permet de Entre guillemets De survivre un petit peu quoi De continuer à exister quoi J'ai vu qu'il y avait Un poisson d'avril Dans le dos là Ah ouais tiens C'est vrai Je viens de le voir aussi Mais non Putain Et tu vois les vieilles boîtes Et tout Terrible Terrible Hop là Alors on est quasiment À la fin de septembre On est arrivé à la fin du temps Qui était imparti Je regardais combien de photos Il nous reste On a pas mal de gazelande On est au 24 septembre On peut faire très vite On n'a pas le temps On arrête Tu me dis on arrête On peut faire jusqu'à 7 minutes Encore 33 Jusqu'à 40 Je peux Hop là Donc du coup Alors attends Je me remets en grand Très colorier Courier au coréen Qui était là Ah j'adore l'idée Très génial Le petit côté Resto Blade Runner C'est génial Ah ouais Avec les petites loupiottes Et tout là Ah ouais Les petites loupiottes néons Là La composition Est super bien trouvée Très classe Ouais bravo L'idée elle est géniale Ça marche trop bien J'aime bien aussi la voiture Avec le fil de fer Comme ça torsadé Là j'avais fait ça Et ça c'est vrai Que c'est une bonne technique Je voudrais peut-être Faire un petit tuto Comme ça C'est une idée de vidéo En fait prenez du fer En fait moi j'ai fait un truc Ça ressemble vraiment A ça Alors je l'ai plus torsadé Pour que ça fasse plus Un peu plus éclair Que énergie Là ça fait un peu plus Vague d'énergie En fait il faut éviter Les formes arrondies Pour que ça marche Cette technique là Il faut essayer de faire Des angles Des angles très prononcés Éviter l'arrondi C'est pas forcément facile Non Si t'arrives à casser le truc Et à donner un effet arrondi Mais après ça marche quand même Visuellement c'est super Alors ce qui est utilisé Comme des réacteurs En fait c'est des caméras Ah oui Parce que Kavan en fait C'est chez Kavan Factory Et en fait il vend ça Comme un set de caméras Et en fait là Il l'a réutilisé Comme des réacteurs Et je trouve que c'est super bien pensé Donc toujours réutiliser C'est à ça qu'on reconnait Le joueur de Gazeland C'est toi gars Il va réutiliser les choses Mais lui Voilà Monsieur tout le monde Vaut une caméra Et non Là lui Il l'a réutilisé En fait c'est des projos de cinéma C'est plus que des caméras Oui oui C'est ça que je voulais dire Tout à fait Mais c'est une super idée C'est une super idée Non elle a de la gueule Cette voiture Un petit côté retour vers le futur Aussi je trouve Un petit peu De profil Ah ouais ? Ouais je sais pas Elle m'a fait De côté Elle m'a fait un petit peu Pensé à A la DeLorean Je sais pas Mais en tout cas elle est belle Très belle bagnole Un petit côté rétro en plus Avec la carcasse Qui vient recouvrir l'avant Des pneus là Ce côté Pas mal Donc Jimmy encore lui Voilà Donc là ça c'est une figure Une collector De 1963 Et lui il est défoncé Pour son gaz Il est défoncé Voilà Alors que ça vaut 263 dollars Sur internet Bravo Jimmy Donc franchement aucun respect Et tu sais que t'aurais pu nourrir Des petits enfants malheureux Avec ça Mais tu crois Parce qu'il est égoïste Non mais c'est clair Le mec là voilà Il poste ça Il en a déjà 200 des voitures Alors que déjà Il aurait pu la donner à un enfant Au lieu de lui voler Parce qu'il lui a volé Aux petits enfants Dans son cube Je suis sûr qu'il l'a volé Il faut le noter Et après Il l'aurait revendu sur ebay Et ben Il aurait pu nourrir Des petits enfants Malades Donc Tout ça pour en faire ça En plus Franchement Ouais C'est minable Les traits Ils sont même pas droits Là voilà La faucille et le marteau On reconnait même pas Que c'est une faucille et un marteau On croirait Un tir bouchon On croirait un verre Avec le pied qui est cassé Et qui est tenu par une C'est n'importe quoi Ça ressemble à rien C'est n'importe quoi Il nous fait perdre du temps Là on n'a que 7 minutes Il nous reste 4 minutes 50 Et il faut qu'on se tape 368 photos de Jimmy Oh là là Mais regarde Alors après plus sérieusement Si vous avez envie de les voir Plus en détail N'hésitez pas à aller sur la commune IGTV Parce que toutes ces photos Vous pouvez les revoir facilement Sur la commune IGTV Donc là bien évidemment Ouais allez Vous allez voir les photos de Jimmy Ah Anthony Avec sa Bah ça c'est encore Est-ce que c'est encore Une table de Une table de Est-ce qu'il y a à l'échelle Ça a l'air grand Ah je sais pas trop en fait Parce qu'on pourrait penser à Je sais pas ce que ça peut être en fait Je pense que c'est un sac De présentation d'armée Tout simplement Parce que la taille Elle a l'air assez grande Je pense que c'est du 60-60 Il a bien incrusté Ses bâtiments Dans la roche Je trouve C'est bien fait l'incrustation Ça marche plutôt pas mal Il a Par contre il a volé Les moules à gâteau de maman Donc elle va pas être contente Et lui il a volé Un moule à gâteau Pour mettre une tourelle dessus Le salaud Je comprends pas chéri Je retrouve plus les moules Que ta mère nous avait offert Oh non Aucune idée Aucune idée Je pense qu'on a tous vécu ça Dis donc Il est où le Pouchon Tu sais Et toi tu l'as utilisé Pour mettre une figurine dessus Ou tu sais On avait un beau verre Où on mettait la sauce A salade dedans Tu sais C'est pour du Gazland C'est pour du Gazland Malgré tout encore C'est ce que j'ai pensé Tout au début Puis après je me suis dit Non faut que j'arrête Avec Gazland Il n'y a pas que du Gazland Sur IGTV Mais s'il y a fait du Gazland C'est bien Tu fais exister un jeu Quand même Grâce à ça C'est surtout les gens Qui les font exister C'est vrai C'est surtout Jimmy Enfin je veux dire Sans Jimmy Gazland ne sera rien C'est lui qui Alimente l'esprit collectif C'est ça C'est ça Ah tu vois C'est ça ces photos C'est ça que j'aime bien Il y a ce côté un peu T'as l'impression que c'est réel Bon après Grosse erreur Evidemment Maintenant on peut tacler Les mecs qu'on aime bien Là on voit le pouce Ça casse l'effet Faut le recadrer Tu le recadres T'enlèves le pouce C'est génial On dirait une photo Tirée d'un film Tu vois le pouce Tu dis non mais oh Non mais non Et l'ongle Il n'est pas coupé en plus Donc Excusez-moi Là Presque On voit encore le bord Bon là on est arrivé au bout Ah non c'est que Maintenant tu m'as dit Donc je peux en remettre Encore une minute Tac Oui 7 minutes Bah je les ai mis là Donc il te reste encore 1 minute 30 c'est ça Ouais Non c'est sympa Très joli Je trouve que la mise en scène Il prend les photos Avec une lumière naturelle Et un peu de ciel derrière C'est vrai que ça fait illusion Quand même C'est rigolo J'aime bien son petit symbole Sur le drapeau là Sa petite tête de coyote là Sur son drapeau Ah oui bien vu Bien vu bien vu C'est vrai Sympa ça C'est vrai qu'on la voit un peu moins Bon le cadrage Mon ami mon ami le cadrage quoi Ouais Parce que là En fait c'est vrai que Sur la photo On voit un tiers de carton Et un tiers de route Et on voit pas trop bien Les voitures Et c'est vrai que du coup Moi j'étais passé à côté de C'est pour ça que je suis épaulé par Zos Qui lui est vraiment au taquet Heureusement un vrai professionnel Sur IGIT TV Ça change Ça fait plaisir Ça fait Avec un oeil affûté Avec un oeil affûté Voilà Deux même C'est dire Deux C'est dire Deux yeux n'affûtés Mais en tout cas C'est pas mal Je pense qu'il faudrait Que tu viennes bien sûr Au summer day Qu'on se fasse une belle Tablée de gaz lent Avec plaisir Tu sais moi j'attends Qu'une chose C'est qu'on puisse sortir C'est un peu comme tout le monde Elle est plus qu'une minute On va terminer Ce serait dommage De terminer sur celle-ci Qui mérite peut-être Plus qu'une minute On s'arrête là du coup ? On l'a fait C'est pas grave Si je déborde un peu On finit par celle-là Ah oui Ah oui belle place Je vois ce que tu veux Ouais Si on fait Ah bah c'est Allez super Allez bientôt Bonne soirée Bonne soirée Vas-y je t'en prie Si tu veux commencer Voilà la figurine Elle est très jolie Enfin moi Après à ce niveau-là Tu vois ça dépasse Enfin il n'y a pas De choses visibles Où un mec comme moi Pourrait dire Je pense qu'il faudrait Donc comme j'ai à peu près Rien à dire Je vais te laisser Je vais te laisser Dépatouiller Très belle pièce En plus c'est des couleurs Moi j'aime bien aussi Ce style de peinture Où tu as des couleurs Qui sont pas trop saturées Où tu es plus dans les couleurs Bon tu m'as voulu Le seul truc que j'aurais pu dire Merci Merci Zé Ouais tu vois Et ça a son charme aussi Avec en plus Assez discrètement Tu as tes effets De lumière secondaire Un peu orangé C'est très joli La seule chose que je dirais Allez peut-être Pour vraiment Pour apporter un truc C'est que tu retrouves Cette lumière secondaire Sur une partie De l'aile droite Le creux intérieur Et une partie Du bord extérieur De l'aile Et je trouve que C'est pas nécessaire C'est à dire que Il faut choisir Un angle clair Où vient se poser Cette lumière secondaire Et faut pas en démordre Sinon après Ça perd ce côté Lumière secondaire Ça devient des touches Tu vois De couleurs Alors que je trouve Qu'il avait choisi Un côté très clair De lumière secondaire Après C'est venu se retrouver Sur l'autre aile Je sais pas Si ça a sa place Sur l'autre aile Bon C'est vraiment pour le détail Parce qu'après Pour le reste J'adore J'adore la progression De la lumière Les petites touches Sur le socle aussi C'est vachement bien fait Parce que c'est vachement Subtil en fait En fait tu sens C'est dans la subtilité En fait Que c'est bien travaillé Et c'est difficile En fait Le détail C'est super joli Tu peux Et tu vois Cette lumière secondaire De derrière Quand elle est bien réalisée Ça marche bien Dans le doigt Elle fonctionne bien C'est quand on regarde de face Où elle apparaît A des endroits Où elle devrait pas forcément Impacter Je pense A mon sens Mais par contre Ouais c'est super joli C'est bien maîtrisé Elle est belle Sous cet angle là Sous cet angle là Elle a de l'allure Cette figurine Après je connais pas La figurine Donc je sais pas Peut-être que ça doit être Je sais pas si c'est une figurine de jeu Ou vraiment une figurine à peindre Bon je pense pas Que c'est une figurine de jeu C'est à mon avis Là on est sur de la résine Des kits vraiment Pour se faire plaisir Je pense en effet Que c'est une figurine Je sais pas si sur le chat Vous connaissez la figurine ou pas Mais c'est dit Moi aussi vous connaissez Mais C'est beau C'est un beau socle Mais ouais C'est un beau travail Franchement Après peut-être que ça peut provenir D'un jeu Mais J'ai jamais vu en tout cas Puis c'est vrai qu'il y a Il y a une allure globale Et si en plus le socle Est attaché à la figurine Un socle cénique Comme ça C'est vraiment plus Les figurines d'exposition En grand plan aussi On voit bien Les petites gemmes Qui sont travaillées La progression De la lumière sur les ailes Et oui tu vois Ce que je voulais te dire Qui marche très très bien Si vous pouvez le faire C'est quand vous avez les ombres Là comme sur l'épaulette de gauche De rajouter un reflet De lumière secondaire Dans une ombre Ça enrichit énormément Ça donne énormément De charisme Alors tu vois ma souris ou pas Ici là tu veux dire Là où tu vois T'as ces deux épaulettes Sur son épaulette de gauche T'as une lumière orangée Qui vient se mettre dans l'ombre D'accord Ça permet d'enrichir considérablement Et de donner beaucoup d'allure A la figurine C'est des petits détails Comme ça Si vous pouvez mettre Des lumières secondaires Dans vos ombres Faites-le Alors là c'est un niveau Je sais qu'on n'est plus Sur du niveau de jeu Là On commence à parler Du niveau expo Là Mais On peut déjà avoir Un peu ces petits trucs en tête Et essayer Commencer à les tester Sur la peinture de jeu Tiens j'ai une ombre Pourquoi pas apporter De la couleur dans cette ombre Et colorier toutes mes ombres Avec une petite touche De lumière secondaire Comme ça C'est pas mal Non c'est une belle pièce J'aime bien Les cheveux en plus Je sais bien Comme ils sont sculptés là Je trouve ça donne Beaucoup d'allure Ça lui donne beaucoup de Ça lui donne un côté aérien C'est super Ouais Bah oui là oui C'est clair Voilà Non belle pièce Ah mais voilà Après On a vu de belles choses Et on finit avec un beau truc Dis donc Mais oui écoute On termine comme ça Voilà Non ça c'est parce que Le mec il a écouté Les conseils de peinture Qu'on a pu lui donner Déjà dans les précédents C'est pour ça Il avait un niveau avant Quand même aussi je pense Oh tu penses ? Oh je sais pas Non je sais pas Je pense que c'est vraiment Que tes conseils Il a fait que nous écouter Et il sort ça Et puis il sort ça Voilà C'est sa première pièce Tu vois Bon bah écoute On te libère Merci d'avoir été Avec nous C'était encore un super moment Je vous fais de gros bisous A tous Et puis à bientôt Et puis à bientôt Tout à fait Iggy Allez Bye 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 ciao Salut Donc nous on va pas rester Beaucoup plus longtemps Ensemble non plus Juste le temps de vous dire au revoir Voilà Après on libère Zoz Pour aller chercher les enfants Moi aussi de toute façon Il va falloir que j'allais chercher Les enfants bientôt Donc Je te quitte de Discord Zoz Bye bye Salut Hop Donc voilà Bon écoutez J'espère que ça vous a plu Je sais pas comment on a réussi A faire de photos Bien sûr Encore une fois Le but c'est de se rapprocher De plus en plus De l'époque actuelle Et de voyager dans le temps Vers le présent Voilà Bah écoutez Moi j'ai passé un bon moment Aussi avec vous Ce sera bien sûr Disponible en rediffusion Rendez-vous mercredi aussi Pour un live Je peux pas encore Vous annoncer quoi Parce que ça dépend Ça dépend de la poste Entre guillemets Et suivant Là on est en septembre On est fin septembre déjà Donc octobre, novembre, décembre, janvier On a plus que 4 mois de retard Alors qu'on en avait 6 Donc c'est bien Parce que si on fait une vidéo Alors je sais pas On va essayer de la faire Toutes les Peut-être toutes les deux semaines Ça peut-être faire un peu Beaucoup de temps pompé À Zoz Il faut bien qu'il Qu'il vive aussi De son travail de peinture Après je vais voir avec lui Quand est-ce qu'il est disponible Après je pense qu'à un moment donné On va récupérer Fabrice aussi Donc ça permettra peut-être Alterner comme ça Et puis de rattraper le temps perdu Voilà Donc je disais quoi Je sais plus Ce que je disais C'est qu'on a bien progressé Sur l'avancée Donc bien sûr On peut pas Continuer à poster Comme ça un petit peu régulièrement Et puis voilà J'espère qu'en tout cas Ça vous a plu Moi j'ai passé un bon moment avec vous Ah oui je disais que J'ai retrouvé le fil De ma discussion Enfin de mon raisonnement C'était qu'on va se retrouver Mercredi à nouveau en live Mercredi à 21h Et le sujet Je ne sais pas encore trop Il y a deux options Et ça dépend de Si je reçois un truc Par la poste ou pas Si je le reçois Si je le reçois Oui Enfin si je le reçois Je ferai la vidéo là-dessus Enfin le live là-dessus Sinon j'ai une autre idée Voilà Suggérée par je ne sais plus qui Par Guillaume Je crois au cri de chèque Lors d'un D'un dernier live Voilà Donc en tout cas Merci à vous Voilà Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Toujours traditionnellement Ah salut Ludo Notre-Dame a parlé de toi et tout Mais t'es arrivé un petit peu tard N'hésitez pas aussi Si vous voulez soutenir la chaîne Bien sûr Allez sur le Tipeee C'est ce qui fait vivre la chaîne C'est ce qui fait vivre son présentateur Donc c'est aussi une démarche importante Pour la suite Et puis voilà Likez Mettez des petits commentaires J'essaie de répondre aussi Toujours autant que faire se peut Et puis rendez-vous aussi Vendendi prochain Pour FIG numéro 3 Voilà Je pense que je vais Dès que j'ai coupé Je vais enregistrer un peu encore Des choses pour FIG Qui est à moitié Il n'est pas encore terminé Donc voilà Écoutez merci à vous tous Ça m'a fait plaisir Passez une bonne soirée Et à bientôt Voilà Bon là c'est le moment Un petit peu long Voilà je retrouve là Alors comment on était C'était assez stable Je regarde les stades Donc merci à vous Je pense qu'on a passé un bon moment Donc voilà On refera ça un autre Les lundis après-midi Comme ça c'est pas mal Après pour Zoz Ça lui va bien Et puis ça vous laisse La rediffusion aussi Donc voilà Merci à tous Et à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501